Et c'est parti. Et Bello TV qui envoie, les amis, Bello TV qui envoie tout de suite l'anglaise. Il a les pièces blanches. Et on est à fond derrière lui, E5. Jouer côté Marc Kenéen. Et ça envoie tout de suite le fou en fianchetto. On adore. Alors, c'est sur le papier les plus débutants. Ok, fou G2. Donc, pour l'instant, c'est parfait. On a un bon contrôle du centre avec un pion de l'aile. Le fou qui est développé. Déjà, ça, c'est magnifique. Pour l'instant, côté Marc Kenéen, c'est propre aussi. Les Noirs doivent décider s'ils ont envie d'attaquer le centre avec des 5. Ils préfèrent préparer avec C6. Ça fait sens. Que va jouer notre ami ? L'inconvénient de C6, c'est que le cavalier ne peut pas sortir. Donc là, peut-être que le coup cavalier F3 pour taper E5 serait très logique. Bello va d'ores et déjà réfléchir. Allez, Bello. Allez, mon Bello. Bello qui prend déjà un peu de temps. Mais il joue E4, il renforce son contrôle du centre. Pourquoi pas ? C'est un coup très intéressant. Il va essayer de faire une sorte de ce qu'on appelle un triangle de boss vinique. Un setup qui permet vraiment de bien contrôler le centre. Et puis, on va mettre les cavaliers en C3, E2, pion D3, petit roc. Et ce fou est certes mauvais, mais il contrôle très bien le centre. Côté Markkénéen, il va falloir décider. Fou C5, c'est très bien joué. La casse D4 a été affaiblie. Mais attendez, on a commencé par les moins bons joueurs ou on a commencé par les meilleurs joueurs ? Pour l'instant, c'est parfait. Attention, il peut y avoir des petites folies là. Il y aura toujours cavalier là, mais OK. Alors, KF3, un petit… Non, mais OK, c'est bien KF3. J'ai été un peu surpris parce que ça vient me bloquer à diagonale du fou. En général, quand on met un fond en fiancée tôt, le cavalier vient plutôt en E2. Donc, c'est un premier choix. Et attendez, je vais activer bien sûr les sons aussi. On va mettre les sons quand même sur l'e-chess. C'est un premier choix un peu étrange. Et tout de suite, j'ai Ricopin qui prend E4. Attention, il ne faut pas paniquer côté vélo. Il faut faire le roc. Tant pis pour le pion, on le récupérera. Il n'y a pas de souci. Là, il faut qu'il roc. J'ai peur qu'il panique, qu'il fasse un coup de merde, genre Dame E2, attaque le cavalier, je ne sais pas quoi. Non, il faut mettre le roi à l'abri vélo. Allez vélo, il faut roquer. Là, c'est un coup où on n'a pas besoin de prendre une heure là vélo. Tu fais le roc, tu as le pion attaqué deux fois, tu fais le roc vélo. Là, je ne veux pas que tu prennes 30 secondes là-dessus. Ce n'est pas un moment critique. Ok, c'est bien. Petit roc, très bien joué. Il peut y avoir un piège côté Kennen. On peut se dire, oh mais ok, j'ai un pion et je vais m'accrocher à celui-là. On peut prendre du retard de développement et se faire ouvrir. On peut se faire ouvrir côté noir. Est-ce que le mec va être assez sage pour mettre son roi à l'abri ? Salut Ben Lo. Est-ce que le mec va vouloir absolument tenir son pion ? Ce qui me fait plaisir, c'est que Jericho pense que ça n'a pas l'air d'être un mec qui joue tout à toute berzingue non plus. Donc ça fait un duel de mecs qui prennent leur temps et c'est très très bien. Pour l'instant, la gestion du temps, elle est propre, elle est honnête, elle est même très très bien. En général, quand on est stressé, on attend de sa jouer trop vite. Je trouve que là, les deux joueurs qui sont sur le papier des débutants, ça ne se voit pas vraiment que ce sont des débutants. Ah, premier coup, qui est un coup forcé. Putain, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Je ne pense pas que ce soit un bon coup. Mais est-ce que Ben Lo va trouver la réfutation ? Ce n'est pas un bon coup parce qu'on ne peut pas faire ça aux échecs. Attaquer avec la dame, avec trois pièces d'ores et déjà. Est-ce que vous voyez dans le chat quel est le top coup pour Ben Lo ? Il y a un coup incroyable ici pour les blancs, ça serait pion D4. C'est un coup normalement... Ok, pion D4, ça aurait été un coup incroyable. Le roi est au centre. On aurait ouvert la position au prix d'un autre pion. Dame E2, c'est un coup qui est raisonnable aussi. On vient défendre F2. C'est un peu moins punchy, mais écoutez, pourquoi pas ? D4, j'aurais aimé. Ça aurait pris, je pense, beaucoup de temps à Bello de le calculer. Donc, il applique les conseils qu'on lui a donnés au début du match. Il joue simple et plutôt vite. Et il a 30 secondes d'avance et c'est très très bien vu, je trouve. Il aurait pu ouvrir la position avec D4. Maintenant, ça demande quand même beaucoup de confiance. Et là, le côté marquénéenne, ça s'enflamme un peu parce qu'on... Ok, il défend le cavalier, bon. Mais est-ce qu'il ne va pas se faire contrer, le mec ? Je ne sais pas. Là, il faut se développer, Bello. KSC3. Développe-toi, Bello. Il faut trouver cavalier C3. Coup forcé, on peut jouer D3, ce n'est pas mauvais. On peut prendre, ce n'est pas mauvais. Il n'y a rien qui est mauvais. Mais cavalier C3, on se développe. On pose la question au cavalier. KSC3, en cas de cavalier prend, on a peut-être dame prend échec. Poser quelques questions. Et on est plutôt content. Parce qu'après, regardez. Coup forcé, cavalier C3, cavalier prend, dame échec. Faut E6, dame prend G7, attaque la tour. Et après, on peut récupérer le cavalier en C3. Et Bello TV qui m'inquiète un peu parce qu'il repasse. Non, là, il faut cliquer. On est au septième coup, à un moment donné. Voilà, c'est bien ça, Bello. C'est bien, il ne s'est pas endormi. Là, tout est bon dans le cochon. Il peut se planter en face. Je préfère les blancs quand même. On a roquet. Est-ce qu'il va être tenté d'envoyer les deux pièces contre Tour et Pion ? Moi, je suis très… Pour l'instant, je suis assez serein. Je trouve que la noire… La noire. La dame noire n'est pas hyper bien placée. Ça a un peu violé les principes d'ouverture côté Géricopin. Ok. Là, ça va jouer beaucoup à la gestion du temps. J'espère que Bello, il a toujours en tête le conseil qu'on lui a donné, à savoir de cliquer. Il faut que Bello… Voilà. Il a quasiment une minute d'avance. C'est très bien. Pour l'instant, il gère bien. Voilà. Là, tu reprends, Bello. Tu… Voilà. Magnifique. C'est très bien, Bello. C'est très, très bien. Ok. Attendez. Là, c'est un pion ou pas ? Sinon, tu te développes. Tu ne te fais pas chier un coup simple en 5 plus 3. Paf, tu te développes. Bon, si tu veux bien faire, il y a cavalier, prends. Mais il y aura un roc qui a été sous-développé. Développe-toi, Bello. Dans l'ouverture, on n'est pas là pour bouffer des pions. On est là pour se développer. C'est ce qu'il a oublié, le mec, côté Mark Ennén. Et nous, on ne va pas oublier. Allez, Bello. Allez, fais-moi plaisir, putain. KS3, Bello. Allez, développe-toi, de Dieu. Allez, Bello. Tu vas le trouver. On menacera la petite fourchette ici. Ça va être magnifique. Allez, Bello. Allez, Bello. Il faut jouer maintenant. C'est vrai que c'est un moment critique. Il a raison. On ne veut pas prendre ce pion, Bello. Il va roquer. Voilà. Come on. C'est bien. C'est très, très bien, ça. Bello, ça arrive avec Pelo. On adore. Ça, c'est très, très bien. Qu'est-ce qu'il joue bien. Quel game pour l'instant. 10 coups de grand maître, là. Il menace prise, prise. Cavalier prend. Il est bien, là. C'est très, très bien, ça. Et voilà. En face, ça panique. Allez, ça reprend, Bello. Tu n'as pas besoin de temps, là. Tu n'as pas besoin de... Reprend. Voilà. Magnifique. C'est bien. Bravo. OK. Et on a un déséquilibre très intéressant. Oh, ça donne le pion. Oh, ça donne le pion. Bello, tu le prends, hein, Bello. Allez, mon Bello. Tu n'as pas besoin de temps pour prendre. Tac, tac, tac. Tac, tac, c'est terminé. Tu n'as pas besoin de temps pour calculer ça, Bello. Fais-toi confiance. Allez, bouffe-moi ce pion, de Dieu. Il y a un pion qui te tend les bras, là. Ah, c'est trop lent pour jouer prise en D5, putain. Allez, Bello. Mais prends-moi ce pion, putain. À quoi tu réfléchis, de Dieu ? Mais Bello. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Mais Bello, pas une heure pour prendre ça, putain. Mais non ! Mais putain, Bello ! Putain, les voisins, normalement, je n'ai pas le droit de faire du bruit. Ah, merci. Une heure pour manger des sacs, Bello. Tu déconnes. Putain, je ne suis pas confiant si on a moins d'une minute. Il faut jouer plus vite, là. Non, mais ça, on ne peut pas prendre une heure pour prendre là. Putain, Bello. Oh, je ne sais pas. En tout cas, c'est trouvé. Mais là, il faut accélérer. Là, ça va jouer sur la pendule. S'il me prend 30 secondes pour jouer qui prend D5, je le vire du club. Mais Bello, mais à quoi tu réfléchis, nom de Dieu ? Mais tu te fous de nous, là ? Putain, bien sûr ! Oh ! Oh là 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 ! C'est lent pour jouer des coups évidents comme ça. Heureusement qu'en face, c'est un grand-père aussi. Oh là là ! Putain, Bello, c'est un jeune, en plus. De Dieu. Ok, on est bon, là. Ah, mais avec 55 secondes. Ok, là, il faut juste faire fou ici. Sors tes pièces. On ne perd pas contre un mec qui ne respecte pas les principes, là. Je refuse. Sors les pièces, il n'y a pas besoin de réfléchir, Bello, là. Mais fais un coup de développement. Faut E3, tour C1, tour C7. Mais non ! Mais putain, mais il n'y a rien à inventer, là. Sors tes pièces. Oh là 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 ! Mais non ! Mais qu'est-ce que c'est que ce coup de merde ? A4, mais pourquoi ? Mais sors tes pièces ! On l'a dit hier en cours, putain. Fais chier ! Allez ! Non, mais c'est une dinguerie, putain. Mais qu'est-ce que tu sais que ces coups de pion à la noix, là ? Oh là là ! C'est n'importe quoi, putain. Allez, Bello. Allez, je suis avec toi, Bello. Allez ! Allez, là, il faut cliquer vite, là. Notre Dieu. Oh, putain. Bien. Bien, 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 bien. Oh là là, quel coup. Oh, quel coup trouvé. Ah, dommage. Bien joué côté Kénéen. Très bien joué côté Kénéen. Ah, il a vu le coup intermédiaire côté Kénéen. Très balèze. Mais d'ailleurs, il n'est pas sorti d'affaire. Roi E3. Tour bouge. Tour D3. Clou. Oh, très très bien. Allez, Bello. Mets-moi la tour, là. Si tu ne fais pas ça, franchement... Yes ! Come on ! Il est chaud ! Il est chaud, le Bello. Ça y est, il est dedans. Allez, Fouef. Cinq coups forts CK, les H4. On enlève le défenseur. Allez, Bello. Envoyez un peu des motes, là, dans le chat pour lui donner de la force. 13 secondes. Allez, Bello. Crac pas, Bello. Allez, garde-toi une petite marge. Faut jouer. Faut jouer ! Oui ! Au moins, c'est un coup. C'est pas mal. Allez, j'espère qu'il l'a, le cavalier H4. Putain. Ah, il va paniquer. Il va tomber, là. Oh, il va tomber, j'en suis sûr. Je le vois venir. Joue un coup de Dieu. Oui ! Come on ! C'est bien. C'est très très bien joué, ça. C'est très très bien, Bello. Quoi qu'il arrive, je serai très fier de toi. Très bonne partie. Allez, va le chercher. Voilà. Et ça... Allez, va le chercher encore. On est mieux. On a deux pièces très actives contre la tour. Va le chercher. Mets ton fond en C4. Joue ! Joue ! Joue, putain ! Joue ! Joue, tu nous fais peur. Fais un échec au prochain coup. Coup forcé. Prépare l'échec. Prémouve l'échec, Bello. Prémouve-le. Prémouve-le. Mais prémouve-le. Mais joue ! Mais non ! Mais putain ! Ah là 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 ! Mais il a quel âge, Bello ? Il m'a envoyé une photo, c'est un jeune. Comment on ne peut pas cliquer en trois secondes d'un coup, putain ? Ah, c'est une dinguerie quand même. Oh là là ! Il faut envoyer, les gars ! Eh, les membres du club, là, vous ne faites pas flaguer comme ça. On joue un coup n'importe lequel. On ne va pas tomber à la pendule, quand même. Club de Mark Kennen, normalement, c'est des vieux. Oh là 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 ! C'est dingue, ça ! Comment on peut se faire flag ? Putain ! Oh là 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 ! Bon, très bonne partie ! C'est très bien ! Le mec, il joue à 1800 ! Mais Bello, il ne te fait pas flaguer, Bello ! Ok, c'était une bonne entrée en matière. Aïe, 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 aïe ! Ok, c'est qui notre prochain joueur ? 1-0, attendez, il faut que j'aille l'écrire. Ça me brise le cœur, mais je suis obligé d'aller l'écrire. Bello, tu as fait une bonne game, Bello. Tu n'as pas à rougir de ta game. Tu as très bien joué. Ok, 1-0. Bon, Mark Kennen. Et on a notre artiste. On a Viftor. Viftor, je te laisse te concentrer, Bello. Toi, tu es un mec émotif, Viftor. Concentre-toi bien. Ne te fais pas avoir, mon cher Viftor. Tu te focus. Tu te focus bien, tu fais le truc de respiration, Viftor. J'ai confiance en toi. Et éteins le live, bien entendu. Allez, mon Viftor. Bello, tu as fait une bonne game. T'inquiète pas, tu peux dormir sur tes deux oreilles ce soir. C'était très sympa à suivre. Il faut vraiment que tu apprennes à cliquer. Un peu plus vite à la fin, mais c'est tout. Ok, et Pikachu qu'envoie B3. Viftor, il va peut-être être surpris. Et moi, il faut que je me calme, parce que les voisins espagnols, ils ont mis une pancarte. Il ne faut pas faire de bruit, normalement. Viftor, il envoie les coups. Et il prend le centre. Il a bien raison. C'est bien, mon Viftor. Allez, ça sort les deux cavaliers. En face, ça sort les deux fous. C'est quoi, cette ouverture, là, en face ? Ça ne respecte rien, côté Kénéen. Ça ne va pas envoyer l'hippopotamuse. On n'apprend pas ça, quand même, chez Kénéen. Oh, non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, Viftor, développe-toi. Va le punir. Ok. Allez, ça casse seul. On est bon. Là, il faut envoyer les pins, dans ces schémas-là. Il ne faut pas hésiter à envoyer la petite épine. Je ne suis pas sûr que le mec, il sache qu'il faut jouer A3 sur A4, B4. Il faudrait le tester là-dessus, le bug. Mais Viftor, il joue très bien, pour l'instant. Le problème pour les Noirs, c'est qu'on se moque un peu de cette ouverture. Mais ce n'est pas si évident, après, de trouver comment percer avec les Noirs. Mais Viftor, j'espère qu'il va faire Dame-D7 et Fou-H3 sur le petit roc. Pour le moment, on ne peut pas lui dire quoi que ce soit. C'est nickel. Il a fait le petit château. Maintenant, normalement, le coup de débutant, c'est de lier les tours avec Dame-D7. Et Viftor, qui préfère faire de la merde et donner un pion. Bon. Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il branle ? Qu'est-ce que c'est que ce coup de merde ? Qu'est-ce qu'il fait ? Viftor, tu as fumé quoi avant la game ? Bon, et puis, ok. Bon, alors, en face, ce n'est pas pris. Pas vu, pas pris. Bon, maintenant, on a pris... Ça, j'en ai parlé hier, en haut de 2500 à vie. On a centre fermé. Avantage d'espace à l'aile dame pour les Noirs. Il faut envoyer les pins. Allez, Viftor. Soit Dame-E7, Fou-H3. Non, Viftor qui attaque à l'aile d'oeuvre. Avec ça, c'est des lacunes stratégiques. Cavalier G4, il voulait faire F5, peut-être ? Ok. En tout cas, il va falloir revenir au bercail. C'est une position qui n'est peut-être pas si facile à comprendre quand on n'a pas... Voilà, à peu près à leur niveau. On n'a peut-être pas encore toutes les gammes stratégiques. Mais ok, je ne me fais pas trop de soucis. Allez, Cavalier F6. Viftor, à quoi tu réfléchis, là ? Arrête ! S'il te plaît, Pélo ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Il n'y a pas de pièces développées. Rentre le Cavalier à la maison. Tu ne vas pas le mettre là. Passez pas 10 minutes sur des coups, évident. Bon, je vais filmer une clope. Oh là là ! Mais non ! Mais viftor ! Mais qu'est-ce que tu fous, Pélo ? Mais il n'a pas de pièces à l'attaque ! Mais tu n'as pas de pièces à l'attaque, Pélo ! Bon, c'est créatif, mais bon ! Oh non ! Mais il est venu faire le spectacle ! Il fait chier, putain ! Sortez-le du club ! Mais ce n'est pas sérieux, ça ! On joue pour la gang, là ! On ne joue pas pour... C'est quoi, là ? Ah, il fait chier avec son sacrifice à la noix ! Ça ne marche pas, ça, Viftor ! Tu n'as pas de pièces développées, qu'est-ce que tu fous ? Oh là là ! Non, mais les gars, je rappelle, c'est une bière sans alcool ! C'est du zéro ! Je veux montrer l'exemple aux jeunes ! Il n'y a pas d'alcool, ici ! Bon ! Après, en même temps, en face, Pikachu, il va peut-être paniquer, je ne sais pas ! Il voit un gros mec avec une barbe qui lui envoie une pièce dans la gueule ! Viftor, c'est un mec balèze, hein ! C'est un gros militaire, il a une barbe, c'est un mec un peu... Il ressemble à un bûcheron ! Il faut l'imaginer avec une grosse surchemise en laine ! Oui ! Tu peux avoir de quoi paniquer ! Maintenant, il ferme la pose, le mec, pas con ! Et là, Viftor, il va devoir trouver ce plan pour aller mettre un cavalier sur la casse-forte pour continuer son attaque ! Ah, ça a commencé à jouer créatif, on va voir si ça assume ! C'est pas mal, il veut venir sur la case, pourquoi pas ! Ouais, mais bon, c'est un joueur de café ! Comment on m'envoie une pièce là-bas, comme ça ? Ah, pseudonyme... Non, mais faut arrêter le délire, là ! Arrêtez de me filer toutes les pièces ! Vous allez mater avec quoi, s'il n'y a plus de pièces ? Non, mais Viftor, il a trop fait l'artiste, là ! Ok, en tout cas, c'est instructif ! Il essaye d'attaquer, mais normalement, ça marche pas ! Parce que les pièces sont pas là, en fait ! Les pièces sont pas là ! Il faut construire une attaque ! Mais ok ! En tout cas, il essaye d'ouvrir des lignes sur le Roi adverse, AlphaZeroStyle ! Gabriel Floam serait fier ! Non, mais... Oui, c'est un jeu de joueur de café, quoi ! Cavalier Pro F2, c'est vraiment un coup de mec qui joue dans les bars ! Ah, je suis pas content, il va se faire remonter les bretelles ! Non, mais Viftor, mais joue sérieux, mec ! Tu crois que tu vas battre des joueurs à 2000 en envoyant des pièces comme ça dans le décor ? Ah, ok ! Ah, franchement, j'ai quasi envie... J'ai presque envie qu'ils se fassent punir, là ! Qu'ils perdent sans avoir aucune attaque ! Ça lui fera les pieds ! Parce que là, non, on joue pas comme ça ! Ça respecte pas ! Moi, j'apprends pas ça dans mon club ! Ah là là ! Elle est où, l'attaque ? Allez ! Je sais pas, il faut aller me faire un truc ! Prendre là-bas... Il y a que ça ! Ah oui, donne un pion, Viftor ! C'est n'importe quoi ! Quelle game de merde ! Oh là là ! Viftor, c'est nul à chier ! Nul à chier ! Nul à chier ! Nul à chier, là ! Ah là, je suis écœuré de ce que je vois ! C'est nul à chier, putain ! C'est nul, cette game ! Qu'est-ce que c'est nul, putain ! En vélo, il nous fait une bonne game ! Derrière, on monte d'une catégorie élo ! Et on voit de la merde, là ! C'est nul, ça, putain ! Ah là là, ça me dégoûte ! On fait des cours au club pour ça, putain ! C'est dingue ! Ah, c'est nul, franchement ! J'ai même pas envie de commenter ! Nul ! Qu'est-ce que je commente, là ? C'est n'importe quoi ! Je sais pas qui a appris à vivre-toi à jouer comme ça ! C'est pas moi, en tout cas ! C'est nul ! Putain ! Désolé ! Alors là, les membres du club, je sais pas ! Faut m'envoyer un peu de force dans le chat, même tout le monde ! Parce que là, c'est dur ! Bon ! On va essayer de trouver des... Ah mais y'a rien qui va ! Moi, je peux pas soutenir ça ! Je refuse de soutenir ça, en fait ! C'est une question de principe ! Moi, je suis... Je suis côté Pikachu, là, quasi ! Bon, y'a des pièges ! S'il prend là, on fait l'enfilade, on gagne un cavalier, le mec, il peut tomber ! Y'a la tour qui est hors-jeu ! Bon, c'est vrai ! Mais bon, si le mec, il fait deux coups propres ! À savoir, Roi H2, Tour F1 ! Bah, tu rentres chez toi, avec les noirs ! T'as rien, quoi ! T'as que tes yeux pour pleurer ! Ok, Viftor qui ramène ! Ça clique ! Il va peut-être arnaquer ! J'espère ! Je serai quand même pas content ! Et en plus, y'a un pion en prise ! Tour F1, Tour F8 ! Bah ouais, le boogie va échanger les pièces ! Il va même prendre là, en fait ! Ouais, je suis dépité ! Viftor, il devrait me faire 200 pompes après une game comme ça ! Non mais c'est n'importe quoi ! C'est comme si moi, moi je commence le beach volley ! Je commence le beach volley ! Hier, premier entraînement de beach volley ! Je sais que je suis bon de base ! Je vais quand même avec le groupe débutant ! Je me dis, vas-y, je vais quand même avec le groupe débutant et tout ! Est-ce que je vais faire un service où je jette la balle ? Je saute pour faire du show-off ! Bah non, je veux pas faire le mec ! Je fais des trucs basiques ! Qu'est-ce qu'il fout, Viftor ? Nan mais c'est même pas... Y'a rien à voir avec le niveau ! Tu peux être 1200, tu peux être 4000 machin ! C'est juste une question de respecter le jeu ! T'as pas de pièce de sortie, tu vas sacrifier ! Attends, donne ta place à quelqu'un qui a envie de bien jouer ! Parce que c'est n'importe quoi ! Et Viftor, il sait que je l'aime bien ! Il sait que j'aime beaucoup en plus ! J'aime vraiment bien ! C'est un mec qui est hyper sympa ! Mais là, vas-y ! Bah donne ta place à quelqu'un qui a envie de faire un truc propre ! Bon ! Allez, on va quand même le soutenir ! Parce qu'il est quand même du club ! Allez, Viftor ! Allez, vas-y ! Allez ! Allez, Viftor ! Je veux pas que tu m'enveuilles ! Je suis quand même ton coach ! Allez, Viftor ! Allez, Viftor ! Au moins t'as mis un cavalier bien placé ! T'as ouvert une colonne ! Allez, montre-moi que tu sais arnaquer ! Il faut ramener le fou ! Il faudrait ramener la dame en G4 ! Je sais pas comment tu vas faire ça ! Peut-être le fou là ! Et je sais pas ! On a combien de pièces de moins là ? On a deux ? Non, une pièce de moins ! Ok, bon ! Ok ! Allez, faut arnaquer ! Voilà, ça envoie les émots t'arnaques là ! C'est très très bien ! Ils sont où les émots t'arnaques ? Ils sont là ! Allez, on envoie un peu de force à Viftor ! Même s'il a fait n'importe quoi ! Pour l'équipe, ça serait bien qu'on soit un partout ! Viftor qui va essayer d'arnaquer avec la pression autant ! Allez, faut que ça choque un peu côté Kennen ! Il y a la dame qui peut venir en G7 si jamais le pion avance ! C'est pas si... C'est pas si simple à jouer pour un joueur du... Voilà, je savais qu'il avait poussé les pions ! Vous voyez, les débutants, ça joue trop de coups de pions ! Là, il a affaiblit tout seul la cage G5 ! Merci ! Allez, dame G7 ! Eh, Viftor, coup forcé ! Aligne, putain ! Allez ! Montre-nous au moins ça, ce soir ! Allez, Pelo ! Allez ! Le Tal du Canada ! Allez, le Michael Tal du Canada, là ! Faut nous envoyer dame G7, là ! Allez, Viftor ! Putain, pour le club, fais-le ! Mais quel con ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce qu'il a branlé ? Mais qu'est-ce qu'il branle, le mec ? Mais qu'est-ce que c'est ? Non mais c'est une dinguerie ! J'arrive même pas à y croire ! Mais qu'est-ce qu'il a joué ? Y'a même pas de casse par là pour... Mais frérot ! Mais c'est contrôlé deux fois ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais Viftor, t'as fumé avant la game ou quoi ? Mais Pelo ! Mais qu'est-ce que tu branles ? Mais qu'est-ce qu'il fait, putain ? Non mais c'est presque... J'ai presque envie de rigoler, quoi ! C'est nerveux tellement... Mais comment il peut faire ça ? Mais y'a... Y'a aucune case ! Mais il va où avec la dame, Pelo ? T'as misclé de quoi, en fait ? Il a complètement fumé ! Mais Viftor, t'es privé de match inter-club en ligne pendant au moins six mois après ça ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais c'est bon ! Il faut resign au moins un peu de... Un peu de... Un peu de décence ! Non mais... Mais il fait tous les pires coups ! Mais... Il me fait un prank ou quoi ? Mais c'est un prank ! Non mais c'est... Mais c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce qu'il branle ? Mais Viftor, mais qu'est-ce que tu branles, Pelo ? Mais... Mais quelle game de merde ! Non mais t'as voulu donner un point à Kennen ! Je sais que vous aimez bien Mark Kennen ! Mais calmez-vous, quand même ! Non mais c'est une dinguerie ! Mais Viftor, mais... Qu'est-ce que t'as branlé ? Mais qu'est-ce que c'est que ça, putain ? T'as fait exprès ! Non mais c'est une dinguerie ! Mais qu'est-ce que t'as foutu ? T'étais stressé ou quoi, mon Viftor ? Mais qu'est-ce que t'as branlé dans cette game ? J'ai chié, il nous dit dans le chat. Mais pas besoin de le dire, on l'a vu, putain ! Mais quelle game de merde ! Mais c'est dingue ! J'avais vu une game aussi pourrie ! Mais qu'est-ce que t'as foutu, putain ? Mais ne fume pas avant les matchs d'Interclub, de Dieu ! Mais Viftor, putain ! Mais tu voulais aller où avec ta dame ? Mais t'as allé où avec cette dame, pelo ? Attends, non mais... Mais t'as misclic quoi, là ? Y'a pas de casse pour la dame ? Mais qu'est-ce que tu branles ? Mais t'as allé où avec cette dame ? T'as allé en H3 ? Non mais c'était... Non mais c'est une dinguerie, quand même ! Ouais, j'suis sûr qu'il y a... J'suis sûr qu'il y a... J'suis sûr qu'il y a un truc dans la soupe, là ! Là, y'a un truc dans la soupe, y'a une info qu'on a pas ! À mon avis, y'a un truc qu'on a pas, là ! Ok, bon ! J'ai envie de dire, ok, j'ai... Happy Smell ! Putain, on se fait salir, là ! Allez, Happy Smell ! S'il te plaît, fais tout l'inverse de Viftor ! Tant que c'est un peu mieux que Viftor, déjà, ça sera mieux ! Ok, Happy Smell ! Qui peut envoyer la game quand il veut ? Non mais moi, vous voulez que... Non mais la team, je vous organise un match inter-club en ligne ! Contre un youtuber que... Pédagogie, Marc Kennen ! Je me suis dit, vas-y, on fait un peu de pub pour le club, on tabasse Kennen ! Et là, on envoie des games comme ça ! Non mais arrêtez ! Arrêtez la team ! C'est une honte ! C'est mon métier, les échecs de Dieu ! Non mais là... Là, vous montrez quoi à la France entière ? Qu'on joue comme ça, Viftor ? Non mais attends... Non mais vous me faites une blague ! Viftor, il nous a pas tout dit ! Ok, et on attend qu'Happy Smell défie son adversaire, qui est Oshluo, qui est 1531 ! On a confiance en toi, Happy Smell ! Les gars, calmez-vous là, j'ai l'impression qu'il y a du stress ! Faites une game tranquille ! Faites ce qu'on apprend au club ! Les échecs, c'est facile ! Principes d'ouverture ! Un plan dans le milieu de jeu ! On donne pas de pièces à la con pour rien ! Et puis en finale, les principes ! Et puis, dans tout ça, vous m'ajoutez les coups forcés ! Et vous prenez pas une plombe pour jouer des coups évidents ! Si vous faites ça, on gagne 8-0 le match, putain ! J'ai déjà montré plusieurs fois quand on a joué Samhatsa, quand on a joué machin ! Je vous ai montré comment faire ! Ah là 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 ! Ok, allez ! Allez, Happy Smell, let's go ! C'est pas mal, on est sur un système de l'ombre, au moins les pièces sont développées ! Attendez là ! Ouh ! Le petit fou F5 ! Alors, c'est un 1531 estimé Oshluo ! Ouh là là ! Ah non, c'est le classement Blitz ! Non, mais c'est pas les vrais classements ! Normalement, c'est les classements rapides qui comptent ! Ok ! Danox ! Ouais, ok ! On l'a vu ça jeudi en plus ! On a vu exactement un exemple comme ça, on analyse des games d'un membre du club ! On a vu le Dame B3 ! Avec le fou qui contrôle la case B8 ! Bon, moi faut que je me calme, parce que je vais jamais tenir tout le match là ! Je vais gueuler comme un fou ! Allez, on sort les pièces ! Allez Happy Smell, on est avec toi Pello ! Ah, il envoie Dame B3 maintenant ! Ok, intéressant ! Coup forcé ! C'est ce qu'on a vu jeudi en cours ! Il profite, j'aime bien ! Coup forcé, bien Happy Smell ! C'est bien ! Je sais pas si c'est parfait ! On viole un peu les principes d'ouverture, mais ça pose une sacrée question ! Ok ! Maintenant, on reprend le développement ! Il a défendu, bien joué ! Très bien ! Ok ! Ok ! C'est bien ! Et là, les mecs un peu mieux classés de mon club, il va falloir qu'on rattrape tout ça ! Il va falloir qu'on prenne le viftor sur les épaules, le vélo et qu'on continue à courir ! Mais allez ! Pour l'instant, on est avec Happy Smell ! Je sens arriver le fou B5 et E5 fin de la partie ! Et TheBow ! TheBow, lui, il a vu la même chose que moi ! Laurent, il a vu la même chose que moi ! Le fou B5 et E5 qui arrive ! Le fou, il est pas terrible normalement ici ! Allez ! Allez Happy Smell ! Tu développes, tu crées une menace ! Ça, on adore ! Développer et en même temps créer une menace, c'est ce qu'on adore faire ! Eh, j'ai compris ce qu'a fait Viftor ! Il a voulu détendre tout le monde ! Ah, ça j'aime pas ! Putain, vous me faites crier ! Mais pourquoi on joue deux fois la même pièce dans l'ouverture ? Mais j'apprends pas ça dans mon club de Dieu ! Mais arrêtez ! Mais putain, mais vous faites quoi les mecs ? Putain, mais fou B5 ! On sort la pièce ! On rock ! On menace Kali E5 ! Mais pas Kali E5 tout de suite ! On joue deux fois le cavalier ! Mais c'est à quel sens ça ? Mais c'est n'importe quoi ! Et on donne la case ici ! Mais les mecs, mais qu'est-ce que vous branlez quand on fait pas les cours ? Putain, ça bosse pas ou quoi ? Mais c'est n'importe quoi ! Mais qu'est-ce que c'est que ce coup là ? Non ! Putain, mais vous voulez me tuer ce soir ! Putain, mais côté Kénel, ils doivent se marrer là ! Ils vont se dire, mais c'est qui ces branquignoles ? Bah ouais, on joue deux fois les cavaliers dans l'ouverture ! Non mais oh ! C'est quoi cette team de mort là ? Putain ! Y'en a pas un pour rattraper l'autre ! La meilleure game, c'était vraiment Bello ! Bello, il sait pas cliquer en moins de 10 secondes un coup ! Putain ! Ça nous fait de belles jambes ! On fait comment pour gagner un match ? Ok, on fait un clouage ! Au moins... Tant qu'il joue pas, dame prend A6, elle a Viftor au prochain coup, ça me va ! Viftor, coup candidat, dame prend A6 ! Viftor, il voit quoi dans cette position ? Coup candidat, dame prend A6, dame A5, dame B4 et dame A3 ! Viftor, il a 5 coups candidat, 4 coups dans cette position ! Le mec, il a filé sa dame, j'ai vraiment pas compris pourquoi je suis cuit ! Y'avait aucune raison de donner la dame ! Putain, je pleure de rire ! C'est un sketch ! Et là, on perd une pièce ! Non mais voilà, on perd une pièce, c'est n'importe quoi ! Oh là 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 ! Non mais, Kenen, je m'excuse de vous avoir défié ! Si vous m'entendez, monsieur Mark Kenen, je suis vraiment désolé de vous mettre une équipe aussi nulle en face ! Parce que putain, ils sont à chier les joueurs ! C'est n'importe quoi ! Mais là, for design, je veux pas voir ça ! C'est nul ! Nul, nul, nul ! Comme Viftor ! T'es nul ! Pas toi ! Enfin, c'est nul, pardon, je voulais dire ! Pas non plus abusé ! C'est nul ! L'absus révélateur ! Nul ! Ah mais, for design ! Non mais... Oh la douche froide là, putain ! Ah mais je suis cuit ! Non mais... Ah mais putain ! Et Kenen, il doit se marrer là ! Côté Kenen, ils doivent se marrer, putain ! Ok, il y a une pièce de moi, il faut un miracle là ! Non mais c'est une dingueille ! Non mais c'est vraiment nul quoi ! Comment on peut jouer deux fois le cavalier et violer autant les principes mais... Ah mais je... Je sais pas si... 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 Si des mecs qui assistent à mes cours ou... Ou c'est des mecs qui veulent juste m'aider financièrement ou quelqu'un... Putain ! Merci ! Ça me fait chaud au cœur mais... Putain ! Je comprends pas ! C'est quoi ? C'est le stress ou quoi les gars ? Non mais... Allez ! Faut l'arnaquer ! Allez ! Putain ! J'essaye de... J'essaye de pas laisser mes soldats dans la tranchée mais... Mais là ! Des soldats comme ça... Tu les envoies dans le no man's land pour qu'ils se fassent tirer dessus là ! Parce que... Putain ! Qu'est-ce que tu veux faire de... Ok ! Entre Viftor et... Happy Smell ! On est servi hein ! On est servi ce soir ! Allez ! Active au moins la tour ! Active la tour ! Va me chercher le pion ! Fais un... Fais un petit... Un petit truc comme ça ! Let's go ! Allez ! Il peut même faire direct tour ici ! Allez ! Chope le pion ! Ce sera toujours ça de prix ! Et puis après on voit ! On espère qu'il se trompe ! Ok ! Mais là il peut avancer ! C'est ça la différence ! C'est pour ça que tour B... Bon mais dans tous les cas c'était... De toute façon dans tous les cas... C'est dur ! Mais là il y a... Là ça va être facile hein ! Pour les noirs ! Ok ! Là faut resign là ! Ça sert à rien de jouer ça ! Ah oui ! Pas mal ! Ça c'est vrai que c'est... Coup forcé ! Ben voilà ce qu'on apprend dans mon club ! Les coups forcés ! Échec prise menace ! Voilà ! On crée la menace ! Si le mec côté Kennen il a pas vu ! S'il a sa femme qui vient le voir au même moment ! Il oublie ! Paf ! On prend le fou ! C'est gagné ! Rejoignez notre club en ligne ! Les coups forcés ! Eh le mec il peut oublier ! Il est là ! Oh bah le mec joue mal ! Ses coups n'ont aucun sens ! Il voit pas ! Allez on peut tenter G3 ! Bon c'est un peu moins discret ! Mais ça peut ! Allez ! Allez ! Apismel va au bout de l'idée ! Fais toi plaisir Pelo ! Va jusqu'au bout ! Voilà ! Oui 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 ! Oh putain ! Ça envoie les coups forcés maintenant ! Et ben voilà ! Et ben voilà les coups forcés ! Ils sont là ! Allez ! On continue ! Troisième coup forcé ! Tour attaque le fou ! Le travail paye ! Eh ouais ! Mais on fait de la tactique à chaque début de cours ! Je suis pas étonné ! Je suis pas étonné que ça marche aussi bien ! En fait on a développé une stratégie avec Vifter et Apismel ! On fait des coups ! Des erreurs tellement obvious ! Qu'on se dit le mec il va être choqué, il va pas voir ! C'est ça notre... C'est ça notre développement des échecs modernes ! C'est à dire... Tu fais vraiment un coup nul ! Et tu te dis... Peut-être le mec il va... Il va pas capter ! Genre là un petit tour à 4 ! S'il prend le pion, on reprend le fou ! Non mais là je deviens fou ! Faut resign cette game ! Y'a rien à faire là ! Ouais Ikenuk le joueur côté noir joue très bien ! Oui il a trouvé la tactique ! Et c'est vrai qu'il a fait sa game au chluo ! Après il a pas grand chose à montrer non plus ! Euh... Euh... Non mais là faut resign juste ! Ça c'est aussi... Là faut avoir... Là c'est bon ils ont le niveau pour resign ! Surtout que le mec il a un roi hyper solide ! Ok après Apismel il veut probablement... Pas... Il veut se battre ! Oublie que t'as aucune chance fonce ! Non mais le plus drôle c'était quand même le... Vifter quand même ! Vifter qu'est-ce qu'il nous a fait ! Je parle comme s'il était pas là dans le chat ! Non mais là faut... Faut je sais pas... Non mais... Faut resign ! Ok ça va faire 3-0 putain ! Ok ! Ah bah vous voyez ? Les coups forcés ! Les petits coups forcés ! Tac ! Tac ! Tac ! Allez quand même ! Allons-y ! Je sais pas là y'a rien à commenter ! Si vous voulez que je vous dise la team ! Ah c'est ça Niz ! C'est pour que je puisse faire des vues avec les shorts YouTube ! C'est pour ça qu'ils font n'importe quoi ! Putain c'est encore un cadeau ! Parce que vous savez que les membres de mon club ils arrêtent pas de m'envoyer des cadeaux ! J'ai eu un cadre d'art avec Ajime no Hippo ! J'ai eu une photo de notre première rencontre en réel ! J'ai eu des sous sur Amazon ! Et là c'est un quatrième cadeau en fait ! que j'attendais pas ! On m'offre des... On m'offre des shorts marrants pour YouTube ! Je comprends ! Ils veulent me faire percer sur YouTube ! Allez faut... Bon... Non mais là faut resign quoi ! Ah Pismel tu peux resign ! Personne ne t'en veut là ! Là il faudrait un misclic ! Il faudrait une viftor en face ! Il faudrait qu'il y ait un mec qui fasse une viftor ! Genre tour C3 ! On prend la tour on est gagnant ! Et encore c'est chaud ! Mais on sait jamais ! Est-ce qu'on peut téléporter viftor dans le corps de Huchlulo pour les 30 prochaines secondes ? Est-ce que ça c'est une vraie question ? Est-ce qu'on pourrait pas faire ça ? Malheureusement il n'y a plus de dame sur l'échec et sinon ça nous aurait donné une vraie chance ! Allez ! Oh là là ! Je sens le mat ! Je sens le perpétuel arriver ! Un roi là, une tour là et que des échecs ! Non mais attendez ! On va peut-être arnaquer la game ! Ça commence à choke côté Kennen ! On est en train de voir leurs faiblesses ! Ils sont nuls en finale côté Kennen ! Allez ! Mais non mais qu'est-ce que c'est que ça ? On se fait clouer Pelo ! Ah il n'y a plus de temps côté Apismel ! Ok je comprends ! Ouais non mais là... Vraiment il n'y a plus rien dans les chaussettes là dans cette équipe ! Non mais tous les pires coups quoi ! Tous les pires coups possibles ! C'est une dinguerie quand même ! Alors je commence à m'habituer à écrire 1-0 côté Kennen ! Ok on est à 3-0 ! Putain déculotté quoi ! Je sais pas ! Là je suis... Je suis déconfit ! Si ce mot existe je suis vraiment déconfit ! Alors je sais qu'on a des très forts joueurs devant ! Mais Flo Flo ! On va pas attendre Empereur pour commencer à marquer des points ! Ce qui serait idéal c'est quand même qu'on... Alors faut pas penser au résultat ! Mais faites moi juste des games mieux que ça ! Putain ! Les principes de l'ouverture, un plan et les principes des finales ! Je veux dire ! Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ouais c'est toi Osterlitz ! C'est toi Osterlitz ! C'est toi Osterlitz ! T'es notre sauveur hein quasi ! Virtual Chess j'ai très confiance, c'est un mec qui clique super vite ! Osterlitz j'ai confiance, t'es un jeune ! Sylvain Ito il a passé 2100, il est en pleine bourre ! Empereur c'est un monstre ! Ok mais... Pour pas que vous soyez en must win à chaque fois, il faudrait que Flo Flo il fasse un truc ! Après c'est bien ! Vous nous avez mis dans une situation périlleuse ! Et là on va voir si on est vraiment, si on se relève tout le temps ! Parce que c'est ça finalement les valeurs de notre club ! C'est qu'on perd mais on se relève ! Allez Flo, on est avec toi ! C'est une partie très importante pour le match ! En cas de défaite c'est déjà quasiment terminé ! Côté Mark Kennen, ça envoie des filles en kéto ! Et pour l'instant ça nous met 3-0 ! Donc ok ! Développement, pour l'instant ça respecte les principes ! Moi je guette juste ça ! Ok très bien ça ! Très bien ! Alors là il faut lui envoyer la sauce lui ! Alors lui là il faut lui envoyer la sauce ! J'aime bien ! Développement ! Oh il va se prendre la sauce ! Faut H3 ! H5 ! H4 ! On ouvre la colonne H ! On le mate ! Et on met un coup au casque à Kennen ! Ah oui ! Oui bah voilà ! Vive-tors on va l'inscrire au Shoggy ! Très bonne idée ça ! Vive-tors on va te trouver un court Shoggy ! Donc club de Shoggy ! Allez on prend ! On a doublé les pions adverses ! Après ça change un peu la nature de la position ! Mais le défenseur du Roi est parti ! On prend et on envoie les pins ! Allez ! Allez fais moi plaisir s'il te plait ! On peut aussi... Ouais ! Je sais pas si le plan de... Peut-être faut H3 juste déjà pour enlever le fou ! Faut H3 et on envoiera après les pins ! Putain Shoggy ! Pourquoi t'as pas joué toi la FOL la dernière pour jouer le match ? Allez gars ! On se remonte ! On se remonte ! Vamos a remontarlo ! Allez ! C'est bien ! C'est un moment critique ! Je suis très d'accord avec Flo Flo ! Il prend son temps au bon moment ! Il m'a l'air d'être bien dans sa game ! Et il décide de jouer plus positionnel avec O6 ! Mais par contre merde ! Putain ! J'avais raté moi aussi ! Oh là là ! C'est fort côté Kennen ! Oh ! La punition immédiate ! Alors fou E2 ! Mais putain ! Le Roi est très très faible ! Ok ! Oh là là ! Ça va être chaud là ! Ok ! Dame ici ! C'est pas... Ça va encore ! Ok ! Il fait semblant qu'il avait vu ! C'est très très bien ! Très bonne stratégie ! Et on va peut-être enfermer la Dame ! On va peut-être enfermer la Dame de Pascal ! Ouais ! Fouser 5 qui arrive ! La Dame elle va où ? Dame échec ! Il y aura un Roi D7 ! La Dame qui est attaquée ! La Dame qui a plus de cases ! Ok ! Non 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 ! C'est pas mal ! C'est très très bien ! Je sais pas s'il avait vu ! Ça se trouve il avait vu Flo ! Moi j'ai dit qu'il avait pas vu ! Parce que personnellement j'avais raté cette idée de Dame D4 ! Mais... S'il a vu c'est monstrueux ! If he has seen this ! It's amazing ! C'est une prépa ! Mais non ! Mais non ! Ça peut pas être une prépa ! Le mec il a fait un coup bizarre et tout ! Non ! Non ! Jamais c'est une prépa ! Oh ! La petite fourchette ! Putain mais moi ça y est je vois plus rien ! Mais heureusement on a Dame à 6 ! Très bien joué ! Très bien joué ! Dame prend ! Forcé ! Fou prend ! Et... Euh... On a un meilleur contrôle du centre ! Le fou est enterré ! Avantage noir dans cette position ! Et on va être en finale d'ailleurs ! Et ça va me permettre de voir un peu si on applique les principes des finales ! Et Pascal Lamarre là ! Il a la tête dans la mer ! Il a la tête sous l'eau ! Tour D1 ! C'est quoi l'idée de ce coup ? Je sais pas trop ! Faut se développer ! Faut se développer ! Faut juste sortir les pièces ! Mais en fait les échecs c'est tellement facile ! Ok ! Fou ici ! Pourquoi pas ! Personnellement sur A3 j'aurais jamais envie de donner la paire de fous ! Donc j'aurais plutôt mis le fond en C5 pour pas donner A3 ! Ok ! Tour D4 ça joue bizarre ! C'est quoi ce coup ? Oh non ! Mais non mais là franchement j'ai plus aucun espoir là ! Mais je vais... Franchement là je songe vraiment à fermer mon club ! Non mais c'est... Mais qu'est-ce que c'est stratégiquement ? Pourquoi on donne comme ça ? Un fou de case noire là ? On a un avantage statique ! On vient... On dénature la position ! Mais... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais... Mais pourquoi... Pourquoi on fait ça putain ? Pourquoi on a donné la paire de fous comme ça ? Mais ça sort d'où ça ? Ok ! Bon c'est peut-être pas si horrible ! Peut-être que je suis dur ! Allez faut au moins sortir de l'alignement ! Peut-être H6 coup forcé pardon ! H6 coup forcé ! Oui monsieur ! Attendez mais on avait joué ? On avait joué quoi ? Ah Roi D7 ! Allez là faut faire H6 ! S'il te plaît ! S'il te plaît Flo ! S'il te plaît mon Flo ! Allez mon Flo ! En tout cas il joue vite ! En tout cas il joue vite ! Et en fait ce qu'il a fait j'ai critiqué mais... Ça va ! Et là il trouve H6 ! C'est très bien ! Ok ! Ok ! Ok ok ! Interesting ! Ok mais finalement j'ai pas mal critiqué ! Attendez mais... Ah ouais il veut échanger ça contre ça ! C'est pas con hein ! Franchement ils sont pas mauvais côté Kennen ! Ils sont pas mauvais les boucles de chez Kennen ! Là il y a plusieurs options ! On peut faire C6 mais... Coup forcé fou prend ! Tour prend ! Ouais la tour est vachement active ! Alors il joue ça ! Coup forcé aussi ! Tour prend ! Tour prend ! Fou la tour B8 ! Oh oui ! Oh oui ! Ah ! Je suis blessé de partout avec le volet ! Je peux pas trop shadow boxer ! Mais oui 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 ! Oh oui 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 ! Oui 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 ! Come on ! Voilà mon Flo ! Je retire tout ce que j'ai dit Pelo ! T'es le meilleur ! Très bien joué ! C'était très bien ! Fou prendre ces trois ! C'est moi qui sais pas comprendre les positions ! Très très bien joué ! Come on ! Yes ! Voilà ! On leur montre qui on est ! Côté... Voilà ! Non mais c'est ça qu'on veut voir ! Voilà ce qu'on apprend dans mon club ! Voilà ! Ça c'est une partie d'un membre de mon club ! Oui ! Oui 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 ! Come on ! Allez ! Euh non ! Qu'est-ce qu'il faut jouer là ? Un tour là ? Non ! Ah oui 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 ! Oh là là ! Il a vu ça ! Non c'est un monstre Flo ! Oh c'est un monstre ! S'il a vu C5, C4, fou prend tour prend ! Pas 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 ! Pas 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 ! Il faut trouver ce plan ! Je vous ai dit... Non ! Regardez la connerie ! Regardez les membres du club ! Je vous ai dit putain ! En finale ! Trouvez comment créer vos pions passés ! Lui doit aller à dame ! Il faut enlever le défenseur ! Faut prendre tour prend ! On trouve ça si on pense à quel pion va à dame ! Mais non ! Vous regardez pas ! Comment les pions peuvent... Mais non on va perdre ! Vous regardez rien ! Ok voilà voilà ! Mais putain fait chier ! C'est pas ce qu'on voulait ! Et ouais les mecs ! Vous regardez pas les pions qui peuvent être passés ! Non ! Ok c'était dur à voir C5, C4 dans le chat ! Bon ! Ok ! Allez ! Roi C5 ! Très bien ! Il active son roi ! Ça je peux pas lui... Ok ! Il a raté cette idée mais globalement... Ok ! Pourquoi pas ! Il respecte les principes ! Ok ! Alors s'il arrive à mettre le roi là, je lui dis chapeau bas ! Je lui dis vraiment chapeau bas ! Allez voilà ! On se venge un peu ! Ça fait moins les malins là ! Côté Kennen avec un fou contre une tour ! Roi D4 ! Allez ! On active le roi ! Pourquoi pas ! Ah ! Il regarde ça ! Il a raison ! Mais bon ! On active le roi quand même ! Très bien joué ! Il est chaud Flo ! Je suis très fier de Flo ! Ah bah vas-y Pelo ! Vas-y ! Allez-y ! Pas de soucis ! Pas de soucis ! Bon là on peut tout faire ! On peut faire ce qu'on veut ! On peut faire E5 si on veut pas se faire chier ! On garde le plus de pions possible sur l'échiquier ! C'est très bien joué ! Le bouc en face il va faire fou B3 ! Voilà ! Et puis là il va peut-être l'avoir ! Avec le roi ici ! Il va peut-être l'avoir là non ? Ouais ! Let's go ! Let's go ! Ok ! Ça, ça va être une win ! Bravo à Flo ! Bravo à Flo ! Très bonne prestation ! Tour B2 ! Ou pion C4 ! Très bien joué ! Il bloque le fou, il va aller chercher le pion ! C'est bien Flo ! C'est une bonne finale que tu nous as montré ! Let's go ! On revient dans le game ! On est plus qu'à 3-1 bientôt ! Et il nous reste... Il nous reste des machines de guerre dans notre équipe là ! Oui Austerlis, je parle de toi encore ! En cas d'égalité ! Je vous rappelle que j'affronterais Marc-Ellen personnellement ! Mais bon, on en est pas là ! Tour à 2 ! Allez, on va chercher ce pion ! Il va défendre ! Ça, c'est les coups logiques, coups forcés ! Non, je pense pas que ça peut choque là ! Je vois aucun moyen de perdre pour les Noirs ! Par contre, pour gagner, c'est pas si évident ! Il faut encore travailler franchement ! C'est pas si évident ! Mais en fait, il faut trouver ça et ça ! Je pense que ça se trouve ! Il n'a pas trouvé ! Mais s'il avait fait les coups forcés ! Échec, Roi ici, Tour là ! Il se serait rendu compte que... Ah non, il y avait peut-être F5 ! Mais après E4, il aurait pu... Ah, c'est pas mal ! Il est fort, Flo ! Il est très... Ouais, ouais, ouais ! Il a des idées ! Et il va le mater ! Oh, c'est très beau ce qu'il a fait ! Alors là... Alors là... Alors là, il y va avec le style ! Alors là, il a relevé les chaussettes ! Il a fait un ourlet aux pantalons ! Et il va le mater avec style Tour à 1 ! Aïe, 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 aïe ! Et là, côté Mark Kennen, on prend un gros coup sur la tête ! Et on se dit que le match n'est peut-être pas fini ! Magnifique ! Bien joué, mon Flo ! Come on ! Très, très bien ! Très, très bien joué ! Bravo ! Belle partie ! Bonne ouverture ! Solier ! Il y a un petit échafaudage ! Empereur ! Bravo à Flo, putain ! Oh là 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 ! La première victoire ! Oh, je suis ravi ! Putain, j'arrive même pas à cliquer sur le hand ! J'ai pas l'habitude ! C'est pas la bonne colonne, non ? Attendez ! Est-ce que je suis dans la bonne colonne ? 1... 0 là-bas ? Mais non, mais... Je me suis trompé ! Ok, incroyable ! Putain ! Flo, bravo ! Tu rattrapes... Les trois joueurs qui t'ont précédé ! Le gars qui les lâche pas, quoi ! Ok ! Oh, et puis Virtua Chess, en plus, c'est un mec qui clique ! Regardez, il a un clown à côté de son pseudo ! Il a une tête de clown ! Ça, ça fait peur ! Tête de clown, c'est pas anodin ! Le mec, c'est un petit clown ! Il va te faire des petits coups farfelus, il va jouer vite ! Non, non, non ! Virtua Chess, ça va faire mal ! Encore bravo ! Encore bravo à Flo ! Incroyable ! T'es chaud Flo ! Ouais, t'as stressé ? Écoute, t'avais l'air en contrôle ! Franchement, t'as bien géré ta game ! À un moment, j'ai critiqué, mais en fait, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris la pause ! Donc, franchement, très très bien ! Ah, c'était une prépa jusqu'à où ? Et du coup, on attend que Virtua Chess, il défie son adversaire qui est... Alnitak, 78 ! Ok ! Donc là, on entre dans les mecs qui commencent à être classés forts ! Et c'est parti ! Virtua Chess, carré carré ! C'est un petit clown ! J'ai dit de lancer en classé, non ? Ça lance en amical ! Ok, le mec ne suit pas les consignes ! Le mec, on n'a rien à foutre ! Ça présage une partie très intéressante ! Et ça envoie une ouverture très classique ! Fou B5 et une Espagnole avec D3 ! Ok ! Ok ! Donc, ça joue une Espagnole avec un fou qui sort ici ! Ça, en général, c'est actif pour les Noirs, mais ça permet aux Blancs d'aller contester... Et il le sait, Virtua ! D'aller contester assez bravement le centre H3 très bien pour éviter les clouages ! Ça, il y en est passé sur des parties où ça a l'air de maîtriser fort ce qui se passe dans l'ouverture ! Bon, là, on peut faire plein de choses ! KD2, c'est un bon coup ! On aurait pu rester flexibles un coup de plus avec Toureur ! Parce que parfois, après des cas de prise-prise, le Cavalier vient directement en C3 ! Mais ce n'est pas un mauvais coup ! Garder le fou, c'est bien ! Les Noirs vont pouvoir, par contre, prendre le centre ! Ok ! Ce n'est pas la continuation la plus ambitieuse que les Blancs ont choisi ! Mais en fait, c'est une Espagnole que j'avais appris quand j'étais gamin ! Espagnole à la Steinitz, ça s'appelle ! Du nom du premier champion du monde d'échecs ! Et en fait, sur D5, on fait Dame E2 ! Le centre reste sous contrôle ! Et on va essayer Toureur E1, Kf1, G4, Kg3, Kf5, d'aller attaquer le Roi Noir ! C'est une très bonne ouverture ! Là, il faut continuer Toureur E1, on s'en fout, on laisse ! Toure E1, c'est un coup évident ! Parce qu'on veut laisser passer le cavalier ici ! Il n'y a pas d'autre coup que Toureur E1 dans cette position ! Donc c'est joué par virtuel ! Prise, prise ! Donc les Noirs qui essayent de trouver du jeu, mais... Ça, a priori, on contrôle, c'est solide ! Et pour péter ça, ce n'est pas évident ! Il faut être un joueur expérimenté pour comprendre comment faire ! Kf1, ça va être la suite logique ! C'est une partie très intéressante pour l'instant ! Un peu comme celle de Viftor qu'on a eu un peu plus tôt dans ce match ! Tour B6 ! Alors là, on a le choix ! On peut jouer soit G4 d'abord, avant qu'aller G3 ! Soit un peu plus timide qu'aller G3 ! Mais moi, j'irais pour G4 ! Ok ! Oh non ! Ça, ce n'est pas terrible ! Mais quel coup de merde ! Ça recommence, putain ! Mais le fou, il est très important ! Il contrôle la case d'entrée sur la colonne ouverte des Noirs ! Pourquoi on va échanger ce fou ? Mais fais ton plan, pélo ! Mais vous faites n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Pourquoi on échange ce fou ? Il est important ! C'est reparti ! Oh là 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 ! Vous voulez me fâcher ce soir ? Vous faites exprès ! Oh là là ! Mais on le sait ! Mais on a les deux fous comme ça ! Ils sont magnifiques ! Pourquoi est-ce qu'on va échanger ? Je ne sais pas ! I don't know ! Ok ! Allez ! C'est une erreur stratégique ! Ça peut arriver ! Allez ! Peut-être D4, ça gagnait ! J'ai... J'ai pas vu ! Dame E2 ! Mais là, en fait, il a fait un... Cette ouverture, on contrôle le centre pour pouvoir attaquer le Roi ! Mais ce n'est pas ce qui se passe ! Donc en fait, on est passif ! On a moins d'espace ! Et puis, on ne fait rien à l'aile ! Donc en fait, je ne sais pas ce qu'on fait dans cette game ! Bon ! Après, ça reste plutôt équilibré ! Voir même là, il y a peut-être un pion qui saute, non ? Maintenant, la tour est plus active ! Donc il va y avoir quoi ? Ça serait vraiment pas mal qu'il fasse tour-prendre, qu'on puisse lui faire fou B3 ! Ah bah voilà ! Il a voulu défendre son pion ! Mais ça semble être une connerie à cause de fou B3 ! Et si la tour, elle doit aller sur des cases un peu bizarres comme ça... Ça, stratégiquement, c'est très bizarre ! C4 ! Virtua, c'est un mec qui clique vite ! Tactiquement, il ne doit pas être dégueu ! Mais stratégiquement, il faut qu'il refasse toute la première année du club sur le jeu positionnel ! Parce que... Jouer fou E3 tout à l'heure ! Jouer C4 maintenant ! Mettre les pions sur la couleur de notre fou ! Laissez la case D4 ! C'est vraiment responsable ! Très responsable ! Ok ! Alors, il voulait gagner le pion ! Par contre, l'autre, il avait peut-être tour à 5, mais je ne sais pas ! Ok ! En tout cas, il a gagné un pion ! Et je ne vois pas de... Je ne vois pas de compensation ! Et là, côté Kénén, il est trop tard ! Il est trop tard ! Pour Kénén et son club ! C'est C5 ! Ah, ça ne gagne pas ! Si, ça gagne ! C5 ! Tour des 5, dame prend ! Il faut juste trouver ça ! Mais ça, il va trouver ! Ça, Virtua, il va trouver ! C5, il va trouver, c'est sûr ! Fourchette, coup forcé ! Sur tour B5, on tour prend, on gagne la dame ! C5 sur tour des 5, dame prend, fou prend, on gagne la dame ! On gagne une tour, du coup ! C5, s'il rate ça... Alors là, je ne peux plus rien faire pour vous ! Non, mais ce n'est pas vrai ! Mais on ne peut pas rater ça ! Mais... Mais... Mais Pelo ! Mais tu ne peux pas rater ça à ton niveau ! Mais comment tu ne peux pas voir ça ? Mais... Mais les gars, vous êtes à chier ce soir ! Mais c'est quoi ça ? Mais putain ! Mais il y a une fourchette en un coup ! Mais... Mais même ma mère qui ne sait pas jouer aux échecs, elle le voit ! C5, putain ! Mais c'est une dinguerie ! Mais je ne comprends pas ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe, les mecs ? Vous choquez comme ça, là ! C'est la pression, quoi ! C'est une dinguerie ! Mais putain ! Mais c'est ça ! C'est une fourchette en un coup de Dieu ! Putain ! Mais c'est une dinguerie ! Je mets la pause à ma meuf ! Quand elle revient du volet, je suis sûr ! Elle me joue C5 ! Elle a joué une partie d'échecs dans sa vie ! C'est une dinguerie de ne pas voir C5 ! C'est un délire, quand même ! C'est un délire ! De ne pas jouer C5 ! Fourchette ! De ne pas calculer ! J'en perds mon latin ! Allez ! Menace de maths ou tour échec d'abord ! On est toujours mieux ! On a toujours un pion de plus ! J'aurais préféré la menace ! Mais bon, ok ! Mais en fait, on joue au bingo ! Si on ne sait rien calculer ! Là, on fait un petit piège ! D4 ! Si tu reprends dame E5 ! Si dame E6, tour G8 ! Mais si ça ne voit pas les tactiques, les gars, il ne faut pas jouer ! Il ne faut pas faire de partie ! Il faut faire des calculs ! Non, mais C5, je ne comprends pas ! Vi ! Vi, tu es dans le chat ! Tu l'avais, non ? Dis la vérité ! Vi, s'il te plaît ! Tu l'avais, le C5, non ? Non, mais... Les gars, qui n'avait pas le C5 ? En fait, c'est plutôt ça la question que je dois poser ! Qui n'avait pas le C5 ? Bon, D4 ! Alors là, on se régale ! Bien joué ! Ok, D4, oui ! Merci BraPub ! Vite, tu l'avais ! Mais tu es tellement une bonne équipière que tu ne veux pas plomber le membre de ton club ! Bravo, c'était un test ! Est-ce qu'il a dame échec, dame F6, tour G8 ou pas ? Ok, s'il a ça... S'il a tour G8, on va dire qu'il rattrape sa connerie ! Si il joue dame F6, je vous jure que... Je vous jure que... Je ne sais pas ce que je fais, mais... Non, mais il n'a pas pu jouer ça, ça ! Non, mais vous vous manquez de moi, putain ! Vous me faites une caméra cachée ! Mais pourquoi on aurait joué dès qu'il a raté dame F6 ? Mais arrêtez ! Mais les mecs, mais... Oh ! Oh mon Dieu ! Alléluia ! Oh là là là, putain ! Bravo, Virtual ! Oh mon Dieu ! Oh là là, bien joué ! Il recalcule à la Neveroff, tu as raison ! Bien joué, Virtual ! T'es le meilleur ! Bravo ! Oh là là, côté KDN... Bien joué ! T'as voulu lui laisser une chance tout à l'heure, tu voulais pas l'avoir tout de suite ! Bien joué ! On revient à 3-2 ! Bon, c'est pas encore fini ! Je me méfie ! On pourrait tout à fait faire une Viftor au prochain coup ! Dame D8 échec, tout reprend dame ! Et on resign ! Attention ! Attention que l'esprit de Viftor ne nous guette pas dans cette fin de partie ! Pas un dame F7 ou un dame prend G6 ! Ou un dame G7 ! Eh, Viftor, il aurait pas mal de coups candidats dans cette position ! Je sais pas lequel choisir et Viftor ! Ok, ça abandonne ! Ça abandonne ! Et ça fait 3-2, mais ils sont en train de s'effondrer ! Mark Kennen et son équipe ! Il est trop tard pour eux là ! 23h07... Non, 22h07 pardon ! Magnifique ! Bon, Virtua ! Franchement, bravo d'avoir trouvé D4 et la tactique ! Tu t'es rattrapé pour ton C5 ! Au nom de l'équipe ! Bien joué, Pelo ! Bien joué, Pelo ! Au nom de l'équipe, je te félicite ! Eh oui, on est en train de... On est en train de prendre le dessus ! Il n'y a pas de mental côté Kennen ! On s'approche des parties décisives et ça commence à paniquer ! Mais nous, on va sortir nos trois cartouches ! Au Sterlitz Sivanito Empereur ! Non mais là, je rigole d'avance ! Désolé, la team ! C'est des joueurs qui... Qui sont en pleine bourre ! C'est des joueurs qui sont en pleine bourre ! Donc, à partir de là... Regardez ! Il y a des bullets ! Le mec tue son profil, il y a des bullets à mon joueur ! Au Sterlitz ! Et il va se régaler en 5 plus 3 ! Il va s'amuser ! C'est comme si... Eh oui ! C'est comme si le mec... Non mais bon, il va se balader ! Eh ben voilà ! Marc, il commence à s'arracher les cheveux ! Il en a plus beaucoup ! Il s'arrache ceux qui restent ! C'est très bien ! Il se rachauve pour la revanche ! Il y a pas de soucis ! On prend ! Et on attend ! Que au Sterlitz... Il envoie la game ! Et ça va faire 3-3 ! J'annonce ! Ça y est, vous m'avez remonté le moral, là, avec ces tactiques ! Come on ! Si vous voulez aller voir Marc Kennen pleurer, probablement que son live, c'est sur YouTube ! Ah, en face, côté Kennen, ça veut même plus accepter les défis, là, si je comprends bien ! Ça panique ! Ça panique ! On sait plus cliquer avec la souris pour accepter le challenge du Sterlitz ! C'est qui, en face ? Ah, c'est Hydrois ! Hydrois qui va se faire extrocuter, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ! Hydrois qui va se faire foudroyer, probablement ! Il est en no challenge ! Ah bah voilà ! Il a peur ! Il est en no challenge ! Ça veut dire quoi, ça ? Attendez, je vais envoyer un... Je vais envoyer un message à Marc Kennen ! Ton joueur... Ton joueur... Hydrois est en mode no challenge ! S'il veut... Ah non, je ne vais pas dire s'il veut, il peut challenger mon joueur, ok ! Je vais envoyer un message à Marc ! S'il veut, il peut défier lui-même... Putain, Mausterlitz, tu as vraiment en plus un nom à la con ! Impossible de tout taper correctement sur Lichez ! S'il veut, il peut défier lui-même mon joueur ! S'il galère, comme il veut ! Ok, Marc m'a répondu, ok ! Donc, Hausterlitz, voilà, tu peux attendre un peu tranquillement ! Ha, 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 ha ! Marc Kennen, il ne te respecte pas, il marque dans son titre ! Communauté Kennen ! On dirait que c'est une sec le truc ! Communauté carrément ! Marc, c'est vraiment un artiste aussi ! C'est pas un club, c'est une communauté ! C'est une communauté, on va tous s'asseoir et croiser les jambes ! Et on va prendre une profonde inspiration et fermer les yeux ! Pas trop de bruit là, on est au sein de la communauté là team ! Donc pas trop de bruit ! Ok ? Let's go ! Donc là, on va faire le cours là, au sein de notre communauté ! Ha, ha, ha ! Tu... Bon, alors, on va guetter si ça se lance ou pas ! Attends, Hausterlitz, tu peux attendre à chaque fois une petite minute puis guetter, mais reste déjà... Reste déjà focus sur ta game ! Ouais, salut les gars et bienvenue dans la communauté Kennenienne ! N'hésite pas à enlever tes chaussures et tes chaussettes et viens t'installer au milieu du cercle ! Je te conseille de t'asseoir en tailleur, fermer les yeux et prends une profonde inspiration, on va commencer ! Est-ce que t'es prêt ? On va commencer par des maths en deux ! C'est quoi les punchlines un peu de Kennen là, que je me manque ? Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ah vous me fumez avec une musique New Age Ah putain je pourrais faire des blagues de fou Mais je me retiens Alors on se connait bien avec Marc Donc je lui ai dit Je lui ai dit écoute je veux te chambrer Tu prends pas mal Franchement si je me lâchais Non mais ok Un peu de respect quand même pour les anciens Déjà on a bien rigolé Ah je suis cuit putain La communauté Marc-Ellet contre Les joueurs de café du club de Jo D'ailleurs il me respecte pas C'est vrai que la dernière fois je sais plus J'ai écouté un bout de son live Il m'appelait Mouhamad Mouhamad je sais plus ce qu'il a dit Un truc comme ça Ça a fumé Il n'y a plus de prénom Ah putain Ça me fume Alors Bon Mais qu'est-ce qui branle la communauté Pourquoi il s'est mis en mode de challenge Alors ici dans la communauté Pas de challenge Pas de challenge Pas de défi On est entre nous Ce qui compte c'est de prendre du plaisir On n'est pas là pour se taper dessus non plus Ok les gars Ok Alors on va faire quoi On va changer un peu les règles aujourd'hui On va faire les fous Et on va s'asseoir en triangle Fini le cercle On s'assoit en triangle Ok les gars Ah putain je suis cuit On va faire un beau triangle Pas besoin que ce soit forcément équilatéral les gars On se fait un triangle Ok N'importe lequel Et on va se faire des maths en trois Parce qu'il y a trois côtés dans un triangle C'est ça l'esprit de la communauté Ah putain Les imitations de Mark Kennen C'est plus ce que c'était A l'époque je le maîtrisais mieux Putain Ah je suis cuit Putain je suis mort de rire Mais vas-y attendez Putain mais ça fait trop longtemps Que j'ai pas maté une vidéo de Mark Je me rappelle plus trop comment il parle J'arrive pas à imiter On dirait plus Julien Song que Mark C'est vrai C'est pas faux C'est vrai que je parle comme Julien Song Pour imiter Mark C'est un peu con C'est un peu con putain Ah je suis mort de rire J'ai des larmes aux yeux carrément Putain ça m'avait manqué Ces interclubs en ligne Mon problème avec Mark Kennen Ah oui voilà c'est le Attendez Faut que j'aille Je vais me prendre un mouchoir là Avant que les larmes me tombent On attend que le Que la commu Mark Kennen Ouvre ses portes au combat Attendez Attendez j'ai un message Whatsapp Sinon je mets Ah ça change Ok Ok On change de bouille Ok On va défier Il faut que tu défies T'attends que j'aille prendre un mouchoir Ah Ah non c'est bon Ah ok Non on reste sur le même J'arrive Ok Normalement ils ont la manip Normalement Ils vont pouvoir accepter Le challenge au Sterlitz Toi tu restes focus Un mot Sterlitz Tu connais On s'est bien marré quand même Ah c'était drôle Ah ça fait longtemps Je ne suis pas marré comme ça Le mec qui a une vitrice Qui est obligé de faire des matchs interclub en ligne Pour se marrer Bah ouais Bah oui les gars C'est pour ça que j'ai choisi ce métier Vas-y attendez je suis chaud En attendant qu'on aille se mettre une petite vidéo de Marc Comme ça je peux l'imiter après On attend que ça accepte On va aller côté Marc Kenyan Allez il me faut une petite vidéo de Marc là A 15 ans il ne mate Carlsen Carlsen qui s'est fait mater Alors comme c'est pas courant que Carlsen se fasse mater sur l'échiquier Je vous invite à regarder cette partie C'est le jeune grand maître turc de 15 ans Ah oui voilà Beaucoup de suspense C'est le jeune grand maître turc de 15 ans Louise Gourel Qui a les blancs Et qui ouvre avec le pion d'âme Des 4 Alors Carlsen Hum des 4 Que peut-il préparer Ok c'est bon Je suis à nouveau dans le personnage On va voir Et là je vais vous faire un truc là team Là ça va être très très bon On va commenter la prochaine partie En se mettant dans la peau de Marc Kenyan Et ça ça va être incroyable Ok on fait ça là team On va commenter En mode Marc Kenyan Alors là ça va être marrant Alors le joueur côté Mouhamad Non mais putain Mais c'est vraiment dur Moi je suis vraiment nul en imitation Putain Il faudrait que tu me donnes des cours Hum Hum Alors Genouza Non mais il a une voix assez Putain il a une voix qui porte Moi j'arrive pas à faire une voix comme ça là Putain il a un sacré coffre C'est pour ça qu'ils appellent ça la communauté Parce qu'il a un bon coffre Marc Kenyan Il me dit Redéfile le On a fait des arrêts de jeu Pour casser ton temps fort Ok magnifique Ok tu peux le redéfier A priori c'est bon Normalement au Sterlitz Concentre-toi Non mais vie J'arrive pas à imiter Marc Kenyan Putain Faut comment Hum Mais que Ouais il faut en fait En fait voilà Il me faut des mots clés Mystère Le petit front Les yeux un peu froncés comme ça là Hum Hum Mais que Et du mystère Dans les coups il faut Je vais essayer de vous Faire passer le mystère Du suspense Du storytelling Que va bien pouvoir donner Cette prochaine partie Entre Sterlitz et le joueur Hydrois 1885 pour Sterlitz Hum Et Hydrois qui est classé 1702 Hum J'abuse Il fait pas mal A chaque mot non plus J'abuse Allez on attend Attends il accepte ou pas le bouille Tu l'as défié ou pas au Sterlitz Apparemment tu peux le défier là au Sterlitz Défie le de Dieu Tout est parti dans la gestue Bon Sterlitz Pelo t'es avec nous ou pas Non j'ai rafraîchi ça marche pas Attendez Marc Tienen Il veut qu'on aille regarder encore une vidéo A lui de Youtube Je lui ai dit que ça marchait pas Bon on prend S'il te plaît Au Sterlitz Est-ce que tu peux envoyer un défi A Basile Ouski Basile Ouski Donc c'est un remplaçant Mais qui Peut bien être Ce joueur mystère Basile Ouski Sorti En dernière minute Par la communauté Kénéenne Oh je le tiens les gars Je le tiens Et je le tiens la team Ah bon ? Non je suis bien là Franchement je suis dans le personnage Je trouvais que je le tenais Putain je me sentais bien là Au Sterlitz qui dit J'ai passé l'après Ouais bah après l'autre Au Sterlitz qui est dégoûté Qu'il s'est préparé comme un fou Contre son boug Et là Ouais mais Basile Ouski n'a pas pu se préparer contre toi Donc vas-y On y va au talent au Sterlitz Let's go Ah oui Les aléas du dir Ah désolé Au Sterlitz Pelo montre-lui Il n'y a pas besoin de prépa Dans nos clubs On est joueur de café On ne se prépare pas Ah il t'a défié Mais en 5 plus 0 Ah ok L'autre L'a défié En 5 plus 0 Au lieu de 5 plus 3 Mon joueur Ok je vais Alors attendez Ouais du coup attends J'ai demandé à l'autre À Hydrois Ah bah voilà Ok Hydrois il va te défier Mais en 5 plus 3 Faut juste lui dire Putain Hydrois Côté Qu'est-ce qu'il a fumé là Dans le cercle de Kénéen Déjà il se met en mode De challenge Après il est en 5 KO Faut se réveiller là Oh Si c'était dans mon club Je l'aurais engueulé Ah putain J'aime bien Avec les membres de mon club Je peux parler Je peux parler Fraîchement Je peux parler crûment Maintenant tout le monde S'est habitué J'ai plus besoin De prévenir De prendre de pincettes On se marre J'adore C'est ça l'ambiance Dans le club Non mais là Non mais Austerlitz Qui joue contre Arnaud Mais qu'est-ce que c'est Peut-ce qu'il peut bien être Ce Arnaud 22 Sorti de nulle part Non mais les gars Réveillez-vous Mais ils sont en train de jouer C'est con en plus Mais c'est qui Arnaud Mais qu'est-ce que tu branles Austerlitz Mais il est con ou quoi Mais pourquoi il joue contre un mec Qui s'appelle Arnaud Il est pas sur la feuille de match Mais c'est quoi Cette team en carton C'est qui Arnaud Attendez Mais c'est qui Arnaud Putain C'est qui Arnaud Non mais je demande à Kenen Mais ça se trouve Kenen il sait pas qui c'est Arnaud Mais qu'est-ce que tu fous Mais qu'est-ce qu'il fout Les noirs abandonnent Non mais Mais Austerlitz T'attends un défi D'un mec qui s'appelle Hydroi Tu vois un défi D'un mec qui s'appelle Arnaud T'acceptes Non mais t'es con ou quoi Pélo On veut Hydroi Pélo Mais qu'est-ce qu'il se passe Dans cette équipe Ah Mark Kenen Qui nous a eu Il veut tuer notre temps fort On était bien Mark n'est pas au courant Mark qui m'écrit Il paraît que tu m'imites Bon Qui défi qui là Je comprends plus Putain Mais Attends je vais dire Donc Vas-y joue contre Basilewski J'en ai marre là D'attendre Hydroi Il envoie pas son défi S'il te plaît Joue contre Basilewski Défi Basilewski En 5 plus 3 Fin de l'histoire Parce qu'on va pas y passer La nuit non plus S'il te plaît Pélo On a quoi là Comme game Putain S'il te plaît Défi Basilewski Austerlitz Et puis Austerlitz aussi Lui Et il est vachement malin Il a mis dans son pseudo Hitchat Austerlitz Tiré 2 Tiré 12 Tiré 1805 Pélo Mais pas ta date de naissance Voilà C'est chiant à taper Mais Austerlitz Ou Austerlitz 12 T'es pas obligé De mettre tous les chiffres Austerlitz 2 12 1805 Ça joue toujours pas Ah mais ils veulent nous Allez frérot Austerlitz S'il te plaît Défi Basilewski Austerlitz Tu m'entends dans le chat S'il te plaît Défi Basilewski Arnaud est un joueur De mon club Non mais c'est un sketch Ok Soit Arnaud Soit Basilewski Qui tu veux Austerlitz Arnaud ou Basilewski Tu décides S'il te plaît Défi Zan Défi Basilewski Ça s'écrit C'est un sketch Ok Ok attends Défi Basilewski S'il te plaît En 5 plus 3 Ça serait comme ça Basilewski Et ski comme le ski En 5 plus 3 S'il te plaît Allez S'il te plaît Austerlitz Et puis concentre-toi Allez Kennen Qui a voulu me piéger Il me dit On passe au suivant Mais non En termes de probat Il faut qu'on joue Tous les matchs Allez Putain Et dit à Basile Ok Il faut juste dire A Basilewski Qu'il accepte Putain C'est un sketch C'est très professionnel De la part de Marc De faire de l'anti-jeu Allez Austerlitz Envoie ton challenge A Basilewski Putain Ah mais s'il a 9 ans Est-ce qu'il va savoir Accepter Dit D'accepter Le match De Austerlitz STP C'est envoyé Ok J'ai prévenu Marc Kennen Ok Ok Austerlitz Tiens-toi prêt A jeu contre Basilewski Normalement Il devra accepter Voilà On me dit Que ça joue Dans l'oreillette Merci Alors on ne sait pas Qui c'est ce Basilewski Qui peut bien être Basilewski Le joueur Sorti du chapeau En dernière minute De la communauté Marc Kennen Ok vas-y Je n'arrive pas à commenter Tout le match en mode Marc C'est trop dur En tout cas Ça joue une Sicilienne Et ça on adore Alors Vy tu vois Il a fait fou des 7 Mais il fallait sortir Le cavalier Parce qu'on est plus flexible Avec les cavaliers Le cavalier doit aller là Bon on peut aussi faire Ce cavalier Mais fou des 7 C'était bizarre Côté Austerlitz Mais K a été déconcentré Il était prévu Franchement Ce n'est pas facile Pour Austerlitz Il devait jouer Contre un boug On lui envoie un autre boug Il a dû envoyer Mille défis Il a stressé Ok Il va falloir Qu'il soit très fort Mentalement Mais déjà Fou des 7 Et K à la F6 Ce n'est pas un bon Combo Parce qu'on se prend E5 Il va trouver Non Basilewski Non il ne trouve pas Ok Bon Du coup on peut roquer Très bien Ça me fait plaisir Qu'on soit sorti D'affaires Blitzstream Je ne sais pas imiter non plus Blitzstream Non A part quand il crée Au début d'une vidéo Pour dire salut Salut tout le monde Mais sinon je ne sais pas Cavalier H4 Qu'est-ce que ça fait Côté Basilewski C'est quoi l'idée de ce coup Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on doit faire là On doit Probablement Jouer dans l'inconvénient Du coup de cavalier H4 Il laisse la casse centrale On aurait dû Aller en D4 Avec notre cavalier Mais ce n'est pas ce qu'on fait On fait B6 Qui a un coup Qui surprotège C5 J'imagine Avec des velléités De poussée ici Et Basilewski Il pense que les échecs On peut juste attaquer le roi Comme ça Sans se préoccuper du centre Il doit être puni Il doit être puni pour ça Basilewski Ok L'inconvénient de F5 C'est que ça lâche la case E5 E6 pourquoi pas C'est un coup qui affaiblit Quand même un peu Les cases Je n'aurais pas joué ce coup Personnellement Je trouve que ces positions En pratique Elles sont quand même Plus faciles à jouer Globalement Pour les blancs Qui doivent attaquer Donc ils envoient un peu Dame D2 Fou H6 Doubler les tours G4 G5 Ils peuvent faire un peu Tout ce qu'ils veulent Et les noirs Ils doivent montrer Un peu plus de bouteilles Pour faire face à ça Là il y a prise Ok Donc j'imagine Qu'on va reprendre du pion Et c'est vrai que le cavalier Il a l'air un peu concon Maintenant En H4 Donc là prise ici Ok Et fou prend J'aime bien Ouais Ah non Juste il y a le clou H Qui va être très désagréable Non Ok fou ici Il y a encore H6 Ok J'espère qu'il avait vu Au Sterlitz Fou ici Là il faut jouer H6 Impérativement Sinon on se prend Dame D2 Et on ne pourra plus jamais Chasser le fou De cette diagonale Donc là il faut H6 Coup forcé C'est trouvé C'est bien joué Fou prend Fou prend Il est dans sa game Au Sterlitz C'est très bien Malgré toutes les déconcentrations Tentées Côté Kénéenne On reste dedans Et je vous rappelle Qu'il y a 3-2 Et que c'est Un match pour revenir A3 partout Là on peut jouer Roi H7 Peut-être consolider Un peu le pion H6 On peut jouer Sans doute Coup forcé Oui J'allais se chercher Justement C'est très fort C'est très très fort Ça marche pas nécessaire Oh si Oh si il a vu ça S'il a vu Cavalier prend Dame prend Cavalier prend Et à la fin Fou 5 Attaque le caval Et menace Dame H2 Alors là Au Sterlitz C'est un monstre S'il a vu ça Non il a pas pu voir Non il a joué trop vite Pour voir tout ça Je sais qu'il est très talentueux Ok Et donc Oh mais ça c'est Oh ça c'est Ça pue la fin de la partie Ça pue la fin de la partie Dame prend D6 C'est fou E5 Terminé Oh fou E5 Terminé Dame prend C6 Fou ici Roi H1 Dame ici Tac 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 C'est mat Les mat en 4 là Là c'est terminé Fou E5 Il va voir Au Sterlitz J'ai déjà joué plusieurs parties Au sein du club contre lui Lors des tournois internes Il rate pas ça Au Sterlitz Il va pas rater Fou E5 Non Jamais il rate Fou E5 J'espère qu'il a Fou E5 Dame C6 Fou H2 Coup forcé C'est Roi H1 Fou G3 On prend la casse de fuite Et Dame H2 Come on Il est où Kénéen Il est où Ils sont où Là côté Kénéen Ça choque complètement Il n'y a plus personne Il n'y a plus personne En face Ah oui Pour fanfaronner Contre les vifters Qui donnent leur dame en 1 Il y a du monde Mais quand il faut jouer Aux échecs Là ils sont où Come on Come on Oh il y a G3 Je me suis excité Pour rien Il y a G3 Oh la défense Oh ça a été raté Par le maître feed Ok ça a été raté Aussi par Basilowski Qui nous permet De gagner la qualité Qui nous permet De gagner la qualité Bon il faut la prendre Ah non on peut prendre la dame Calculez Oh mais il est plus fort que moi Ça y est Aux Sterlitz Il n'a plus rien à prendre Le club c'est road to 2000 Après vous pouvez partir Bon il n'y a que Empereur qui reste Alors qu'il est Bon il y en a quelques autres Il y a Shoggy aussi Bon Il y a Il y a l'Aktik Je ne sais pas s'il est 2000 Sur l'Itschess Probablement oui Il y en a d'autres Il y en a d'autres Oui il y en a d'autres Il y a Ikenhunk Oui il y en a d'autres Si t'es plus de 2000 D'Anox Faut partir T'es pas plus de 2000 D'Anox Sur l'Itschess Attendez mais là Là on prend là non Après c'est vrai que moi C'est road to 2000 Je compte le HelloChess.com Normalement Comme avec Ville Road to 1500 Je compte le HelloChess.com Pour moi l'Itschess Il y a une trop grosse inflation Et au Sterlitz Il est déco Pourquoi il ne me prend pas la tour Qu'est-ce qu'il calcule Fou prend Ça Fin de la variante Ah il calcule Dame prend Fou prend Fou prend Il calcule peut-être ça C'est un monstre Dame prend Fou prend Fou prend Fou prend Et on a une qualité de plus Et c'est plus simple S'il joue ça Oh c'est un monstre Oh le monstre Oh le monstre Oh le monstre Oh quelle goutte Dame prend H2 Et fou prend Dame Et c'est cloué Oh man Oh man Oh Il sent trop fort Oh man Oh man Oh man Oh L'élève a dépassé le maître Incroyable Il prenait du temps Je me dis mais qu'est-ce qu'il fout Mais voilà ce qu'il fout Putain Il calcule le boug Mais prenez-en tous de la graine Putain c'est ça qu'on veut voir au club Qu'est-ce que c'est bien joué Oh man Oh 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 putain Mais Oh il m'a fait vibrer Il m'a fait vibrer ce con Oh la 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 Oh mais qu'est-ce qu'il a envoyé Oh putain je suis fier Oh je suis fier Come on Oh c'est très très bon ça Oh Sterlitz Tu me régales Je suis désolé d'avoir critiqué ton pseudo YouTube Euh ton pseudo YouTube Mais oui ouvre ta chaîne YouTube Pelo là Tu mérites là Fais tout ce que tu veux Pelo On est avec toi On va tous s'abonner là Putain Oh la 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 Il n'y a pas besoin de prépa Tu te balades Pelo Oh quel joueur Oh c'est qu'à de terminer Ça rentre chez soi à côté Kenen Bon Qu'est-ce qu'il fout là au Sterlitz Non au Sterlitz Pas après tout ce que tu as fait Assis Qu'est-ce que c'est que ce coup de merde Qu'est-ce que tu sais que ce coup Coup forcé Pelo T'élimines le défenseur Oh non putain Il allait me faire une copie parfaite Il me fait assise de Dieu Qu'est-ce que c'est que ce coup là Oh non Oh Merde On était chaud là putain Comment ça ces quatre ça perdait le fou Bah ouais Non Attention à pas se faire arnaquer là quand même Oh là Oh la conversion technique un peu bancale Pourquoi il Oh là là Ok il a vu Roi G7 x5 Ça me rassure qu'il ait vu ça Est-ce qu'il va faire C4 Je sais pas pourquoi on a fait A6 B5 Il y avait C4 direct en fait Les gars coup forcé Bon après Vu tout ce qu'il a calculé Bah le fou il est allé en E2 Défendu par le cavalier Après il y a peut-être C4 Ok Pourquoi il veut pas jouer C4 C'est ça que je comprends pas Pelo joue C4 là Ouais Bien vu Laurent En tout cas il a beaucoup de temps Baziluski qui le choque Mais attendez la tour elle est Elle est enfermée Mais la tour elle est enfermée Tour ici Roi là Roi là C'est terminé Il peut ranger les pièces Basilou Ok Bien joué C4 enfin qui tombe 5 coups trop tard mais quand même Oh là là Il est à l'aise Eh Austerlitz il faut qu'on l'interroge Comment il a progressé aussi vite ces derniers temps Parce qu'il est fort putain Qu'est-ce qu'il est chaud Qu'est-ce qu'il est chaud Franchement à part ce A6 Au lieu de C4 La game elle est magnifique Oh il clique vite Attention pas d'excès de confiance Pelo Oh il cloue ça à toute vitesse Bon là il fait Attention hein Qu'on se prenne pas une fourchette Genre on fait tour C8 Non mais ok Il avance Oh il y va un peu Oh il se fait un peu Oh non C'est pas beau là Non Il se relâche C'est un peu dommage Bon ok Peut-être parce qu'il se dit Que c'est complètement gagnant Il a raison Ça sent un peu le relâchage Mais ça va le faire Ok Bon il avait une tête Oh il a le droit Il a le droit Ok Oh là là Côté Kennen On doit pas être bien Côté Kennen On doit pas être bien Ok Magnifique Au Sterlis Tu nous as régalé Quel moment Quel moment Attention à pas faire pâte Oh là J'ai un peu peur Après ce que j'ai vu ce soir Chez les membres de mon club J'ai peur là Mais il y a maths Putain Oh là là C'est pas vrai Les gars Quand vous êtes gagnant Il faut Il faut finir le travail On tue la bête proprement Il s'agit pas de faire les sagouans Rater des maths et tout Bon J'ai pas aimé la conversion technique Mais ok Il avait une telle avance Globalement Un énorme bravo Puis même on a vibré Avec ce moment incroyable Bien joué au Sterlis Bravo Bravo à toi Et on est à 3-3 Les amis Et moi je vous dis la vérité Je veux pas jouer contre Marc Kénén Je veux pas jouer contre Marc Kénén ce soir Je suis fatigué la team Je vous laisse finir le boulot Sylvain Ito-Rampereur Je vous laisse finir le boulot les amis Je compte sur vous Je me suis entraîné ce matin C'est bon A vous de jouer la team C'est vous ce soir Je vous laisse finir le boulot On leur met 5-3 Terminé Bravo mon cher Bravo mon cher Osterlis Et on va aller suivre Sylvain Ito Je te laisse te concentrer Pelo Je te laisse Arrêter le live Si jamais tu T'étais en train de l'écouter Mets-toi dans ta bulle Tu respires Et tu me tabasses C'est qui en face ? C'est Maximus Ok Bon Sylvain Ito C'est un mec qui a passé les 2100 rapides Et il a envoyé sa game Et il envoie la carocane de cavalier C'est parti On est derrière toi Sylvain Ito Il a les blancs en plus Là ça va cliquer bien normalement Des deux côtés C'est des joueurs qui sont forts Après Il y a aussi l'histoire de tenir la pression Attention Dans cette position Peut-être que parfois Les noirs peuvent menacer De gagner un pion C'était quoi le Là moi je n'aime pas jouer D4 ici J'aime plutôt jouer H3 Mais ok On peut jouer Brutal Brutal H3 Prise Sacrifier le pion Mais normalement Etienne Bacro m'a dit Dans le live Qu'il n'y avait pas assez de compensation A priori pour les blancs Donc Sylvain Ito Je ne sais pas Il a l'air d'être un petit peu surpris Ça c'est ok Donc il laisse Il laisse le pion J'aurais préféré Qu'on joue un peu plus solide Mais pourquoi pas On va jouer avance de développement Autant Autant le déchirer Maximus Dame prend F3 Dame prend Et puis Et puis tour D1 en fait Et puis cavalier D6 derrière Et puis on va mettre 20 coups A l'adversaire Let's go Et merci pour le sub Les amis Ceux qui passent un bon moment Sur le live N'hésitez pas à envoyer Un petit prime Un petit abonnement Ça fait toujours plaisir Merci en tout cas Mon cher Rodro Pourquoi il réfléchit là Sylvain Ito ? Non mais Pelo Tu ne vas pas considérer G prend F3 quand même Soyons sérieux là Là à un moment Sylvain Ito On ne va pas considérer Ce coup On prend avec la dame Merci Alors je ne sais pas Pourquoi on a pris 10 minutes Pour jouer dame F3 C'est une évidence Qu'on ne va pas se doubler Les pions Comme ça Mais ok Si ce n'était pas si évident Pour Sylvain Ito Pourquoi pas En tout cas Est-ce que Côté Mark Kennen On va avoir le courage D'accepter Le sacrifice Parce que si on ne l'accepte pas Ça va être grand roc Le pion va être défendu Et on est très très bien On a la paire de fous Donc il doit y aller Il doit montrer Qu'il a des coronesses Là en face Mais il n'y va pas Petit slip Petit slip en face Et ça nous permet Nous de faire Le grand roc Et d'avoir Un bel avantage d'espace La paire de fous Avantage blanc C'est pas courageux En face Ça s'appelle Maximus Pour se donner De grands airs Sur Liches Mais quand il s'agit De manger le pion On sort pas dans l'arène Maximus C'est bien Nom de gladiateur Oh non Ça j'aime pas trop Ok Pourquoi ça Pourquoi vous me faites Des échanges Pourquoi vous laissez pas Votre adversaire Échanger Ok Bon Je sais pas La dame Je la trouve pas dégueu Ici en F6 Je sais pas pourquoi On l'a permis De venir ici Avec gain de temps Mais c'est pas idiot Ok Il peut me dire Qu'elle est mal placée Je comprends Sylvain Et tout ce que tu fais Je comprends Pour l'instant Je trouve que c'est C'est pas mal Ouais juste tu vois Tu permets peut-être Des G5 Tu permets peut-être Des G5 Qui étaient pas possibles Tu vois Genre c'était C'est contre-intuitif Ce que t'as fait On échange pas Les pièces comme ça Je sais pas D'où vous sortez ça Je sais pas D'où ça sort Vous voyez même A très bon niveau On parle de 2100 Rapide Liches Ça peut bafouer Des principes Quand même là Là jamais On prend ça On rocke Pourquoi on prendrait Pourquoi on développe La dame adverse G5 Faut E5 Il y a dame Prend F3 Non Prise Et tour G8 Et les noirs sont contents J'ai l'impression Faut E7 Bon ok Ok Qu'est-ce qu'on doit jouer ici Dame G3 Pour faire Dame G3 Coup forcé Menace de gagner une pièce Et menace des coups Comme fou E5 Et Sylvain Ito Dame G3 Ta dame elle est bien Non G3 Sylvain Ito Tu veux pas la mettre là Dame G3 Rock Et fou D3 Fou D3 Voilà par exemple Fou D3 direct Et ça laisse C'est bizarre Les coups qui sont choisis L'ordre de coups Est pas bon C'est brouillon tout ça Cavalier prend Fou D3 Mais Quid de Dame Prend D4 On a vraiment un truc là-dessus Et puis l'autre Il paye pas pour voir Ok On peut faire C3 peut-être Il n'y a pas de problème On peut jouer C3 Sylvain Ito Dans ce genre de position Peut-être Roi B1 En 4 Dame ici On aurait fou A6 Mais non Il y a Dame B6 Je sais pas Oh Non 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 Mais les gars Mais quand Je vais devoir vous le dire Combien de fois Oh putain Une position aux échecs Ça se construit Là c'est pas Là il y a un pion en prise On envoie un truc là Il y a un clou à G6 Il y a un signal faible Déjà G5 On perd une pièce Non Mais c'est normal Vous faites n'importe quoi Putain Même à 2100 C'est n'importe quoi Il n'y a aucun principe Mais jouer simplement Putain Je vous ai dit Principe d'ouverture Un plan typique Mais là il n'y a même pas Il n'y a même pas de développement Il faut revenir à la base Putain Principe d'ouverture On fait ça G4 On n'est pas développé Il n'aura pas Ok C'est n'importe quoi Putain On crée des signaux faibles Même tactiquement C'est n'importe quoi C'est nul 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 Putain Je ne suis pas content En ce moment De ce que je vois au club C'est nul Putain FOL C'est nul Match Il n'y a que Osterlitz Qui fait sa game Il fait chier quoi Putain Il n'y a que Bello Et Osterlitz Qui ont fait des games Normales Même Bello Il arrive à faire des plans Normaux Il déroule une game Normale Bon il se fait fly Et là Sylvainito A 2100 Pelo Tu fais n'importe quoi Il n'y a aucun sens C'est nul Il faut tout revoir C'est nul C'est nul Putain Ça m'énerve De voir ça A ce niveau Les mecs sont capables Normalement De jouer à ce niveau Mais qu'est-ce que c'est que ça Putain On donne le pion G4 On crée l'alignement Cavalier F6 On viole les principes Mais les gars Comment vous êtes monté 2100 Comme ça Voilà C'est nul Ok Je veux pas Ah si Je sais pas J'espère que je vais réveiller les joueurs Qui font n'importe quoi Putain Qui vous a appris à jouer comme ça ? Est-ce que vous trouvez ça propre ? Putain C'est un jeu de café Il a raison Mark Kennen On est un club On est des joueurs de café Fou prend H7 C'est pas ça Jouer des positions classiques Putain Arrêtez de faire vos coups de pion On l'a dit Non je le dis au club Arrêtez avec vos coups de pion On n'est pas développé Quand on peut améliorer une pièce Au lieu de faire un coup de pion On le fait G4 C'est n'importe quoi comme coup Voilà J'espère qu'on va perdre cette game C'est n'importe quoi Ça me saoule Putain Bah oui Qu'est-ce qu'on fait ? On a ça en prise On a ça en prise On est Il n'y a aucune harmonie dans la position C'est nul Non mais Pas à ton niveau Sylvanito S'il te plaît Pas à 2100 Pas 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 comme ça Putain Non Ça c'est vraiment n'importe quoi Je veux bien qu'on perde Ça me dérange vraiment pas qu'on perde Mais en essayant de jouer bien Vraiment Faut revoir Faut revoir les parties pédagogiques de Youtube Sur les principes là Parce que G4 C'est pas possible Ouais Non mais Je suis dégoûté Ça me fait chier Franchement C'est pas Putain On pourrait bien faire Ok Ok Le roi est très très faible C'est très délicat à jouer Pour les blancs Très dur à jouer La position blanche C'est extrêmement dure à jouer On peut même pas échanger dame Comme tout à l'heure Là fait Flo Flo qui avait fait sa game aussi D'ailleurs J'ai pas dit Flo qui avait fait sa game Là Dame B3 Dame ici Roi là Il va y avoir des découvertes C'est terminé Qu'est-ce que Qu'est-ce que Non mais là C'est une game C'est une game de 1200 ça Franchement désolé Sylvanito C'est une game de 1200 T'as joué n'importe comment C'est nul à chier C'est vraiment nul Putain Les principes Je sais pas C'est quoi Déjà Je vous ai dit Les échecs c'est Principe de base de l'ouverture Un plan typique au milieu de jeu Des principes en finale Principe de l'ouverture C'est pas respecté Plan typique au milieu de jeu On a même pas essayé C'est nul Ah mais franchement C'est Putain Si je jouais sur les chess Je serais 4200 Franchement Si si Non mais Bon Ah je suis Désolé Faut le dire Quand c'est bien Faut le dire Quand c'est nul à chier Faut le dire aussi Là c'est nul Putain Je suis dégoûté Mauvaise game Ah faut bosser Sylvanito J'espère que tu vas te J'espère que tu vas te bouger A l'entraînement Et il faut bosser Y'a pas de secret Sylvanito J'ai commenté sur Youtube Je t'ai dit quoi Les principes Sylvanito Ouais Ça va être dur Ok Il essaye d'aller Enfermer le cavalier Bon On espère Mais ok On a une tour de moi Qu'est-ce que je raconte Il peut rien se passer A la pendule Faut essayer d'aller Créer un pion passé Le seul J'ai déjà arnaqué Des games comme ça Faut jouer F3 Là on a pas le choix Et faut essayer D'envoyer pion passé Mais non mais jouer F3 Au moins Bon ok Je suis d'accord De toute façon Tour de moi Ok Alors là Quel game de mort Empereur Si tu m'écoutes Je veux même pas Que tu guilles La game S'il te plaît Empereur Mais Montre-nous Une game Ok Je te dis rien Empereur Parce que t'es trop fort Déjà Mais Mais s'il te plaît Montre-nous Du vrai jeu Parce que là Moi je peux même pas Commenter Les games comme ça Y'a rien à commenter Ok Je suis pas content Ok Il faut qu'Empereur Si Empereur gagne Genre une partie Contre Mark Hennel Je voulais pas jouer Allez Empereur On compte sur toi Pelo Il a l'habitude Empereur Il a joué plein de matchs Avec nous Il va pas de choc De toute façon Empereur T'inquiète pas On veut pas Ne pense pas A gagner Je joue bien S'il te plaît Je veux voir Une belle game Fais-nous Une bonne game Allez Tous derrière Empereur Pour l'égalisation C'est parti Il joue contre un joueur Je pense qu'il est fort Un toupe Là c'est un duel Des titans Et Empereur Qui envoie Une moderne Donc La moderne En fait On fait un fianchetto On laisse le cavalier là Pour éviter Fou H6 Et on envoie Direct l'attaque Sur le roi blanc Donc Empereur C'est son répertoire Il a plusieurs lignes Mais ok Donc c'est une ouverture Qui est hyper tranchante Hyper intéressante On a des idées Parfois de C5 Parfois de mettre le cavalier Là-bas Parfois de jouer B4 Moi je connais d'ailleurs Pas hyper bien Je joue plutôt Ce genre de position Avec les blancs Et je sais à quel point C'est pas si simple D'ailleurs je joue plus Comme ça avec les blancs Donc là Comment on joue Peut-être tour C8 C'est ça les coups Qu'ils font Les joueurs de De moderne Pour pousser C5 Empereur Il sait probablement Mieux que moi Ce qu'il faut jouer Peut-être cavalier B6 Pour prendre la case A4 Et jouer B4 Donc c'est deux coups Qui me semblent candidats Qu'il y avait B6 Et tour C8 Et pour l'instant Je crois qu'on touche Pas trop ici Pardon Je vais me boucher Roi B1 Qu'est-ce qu'il a joué Empereur ? Non c'est à lui de jouer Alors Empereur Il prend son temps Moi aussi j'ai confiance Empereur Total confiance Ok cavalier B6 Donc il veut pousser B4 Sans donner la case A4 Qui serait une case de blocage Pour la marée de pion A son adversaire Voilà Comme ça maintenant Quand ça joue Proprement Je peux essayer de vous expliquer Un peu les coups Alors là vous allez me dire Ouais mais Jo Mais pourquoi t'insultes pas Empereur ? Respecte pas les principes Il joue deux fois le cavalier Il sort pas celui-là Ok c'est une ouverture Un peu moderne les amis Où on veut garder La case H6 Avec ce cavalier Donc c'est l'idée de l'ouverture Oula D5 Ouvrir le fou comme ça Ça me semble pas hyper principal Côté blanc Je suis pas sûr Mais bon ok C'est un choix intéressant Ça enterre le fou de case blanche Ça prend de l'espace Peut-être on veut essayer D'échanger les fous comme ça Mais moi j'aurais réfléchi À deux fois avant d'ouvrir le fou Il peut y avoir des cavaliers A4 Il peut y avoir des choses Bon maintenant Les noirs sont pas développés Donc ils vont pas pouvoir Non plus mater si facilement Mais sur fou D4 En fait on a perdu Aussi en jouant D5 Les blancs qui ont perdu Les E5 éventuels Donc on a perdu Un peu de flexibilité 3-50 contre 3-50 Je vous rappelle Que c'est la dernière partie Il y a 4 à 3 Pour le club de Marc Kénéen En cas de match De victoire des blancs Le club de Marc Kénéen Qu'aura gagné Cette confrontation Historique La première Entre nos deux clubs Dans le cas inverse En cas de victoire des noirs Il y aura un ultime duel Entre Marc Kénéen Et moi même Fourchette Fou Dame Et déjà Si on prend le fou de case noire Empereur qui nous régale Alors Oh Non mais c'est Empereur Il veut un duel Joachim Kénéen en fait Alors il va vérifier Mais il a vu Il a vu s'il a marqué Un temps d'arrêt Voilà il sent le sang Oh Toup Il a Toup il a paniqué complètement Il a pas géré la pression Le Toup Le Toup Qui a pas géré Du tout la pression Putain moi j'ai jamais affronté Marc Kénéen Ça va être une première Bon c'est pas encore Fini mais quasi En fait vous avez fait exprès Le scénario du match Empereur il écharpe Il a besoin que d'un fou Et d'un cavalier Pour battre un joueur A 2300 Empereur il a sorti un cavalier Il montre aux débutants Ce qu'il faut pas faire Merci Empereur Non j'ai jamais joué en live Marc Kénéen Je crois pas non Donc Marc Kénéen Si vous rejoignez le club Si vous posez une question C'est le mec qui répond en général Et la réponse Elle est Elle est tout le temps bien Moi je suis Moi j'acquiesce Je dis ouais ok On prend Regardez Alors attention Il va peut-être faire un peu le malin Il veut Au lieu de prendre la qualité Il se dit Le fou est plus fort Le fou de Cazenon est plus fort que la tour Et là il fait Le spectacle Bon il a le droit Je lui fais Confiance Moi j'aurais pris la tour Attendez Qu'est-ce qu'il fait Ah non Empereur Ah non Là il nous fait une vive tour Ah non Ça je suis pas d'accord Ah mais fallait prendre la tour Putain mais Les mecs Il y a trop des Ah ça raffine Ça raffine là Putain ça raffine trop là Oh là là Oh mais prenez le matériel Nom de dieu Une conversion technique Si t'avais joué contre Magnus T'aurais pris la tour Putain Oh là là Il y a que des Il y a que des équilibristes Dans mon club Il y a que des mecs Qui veulent faire du théâtre Putain J'étais en train de dire Du bien d'Empereur Et il commence à faire le con On fait chier Oh là là Oh là là Les mecs Ils raffinent Mais putain Mais Mais il n'y a pas besoin Pelo Prends la tour De dieu Prends la tour T'as un pion Une qualité de plus Tu convertis Ok Alors là Ouais Limite Limite le karma voudrait qu'il se fasse corriger C'est ce que le karma voudrait Il veut dame à quatre Le pélo en face Bon là Il faut se développer Empereur Elle te met pas mal au temps Oh ça pue Ça pue ce scénario On avait pénalty Deux de suite On rate les deux Oui Empereur de quoi C'est la question Après ce Qu'est-ce que c'était Que ce truc là Tac 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 Bon après Bon On va pas se mentir Les noirs sont encore Très très bien Ok Après il montre de la Il montre de la confiance quoi Mais bon Prenez la tour les mecs Ok Bon anyway Ok Donc il veut Il veut faire à quatre Il veut faire à quatre Le boug Oh mais Empereur Il était en train De faire une masterclass Il était en train De venir au collège Avec son vélo Il accrochait le vélo Avec le cadenas Il avait des bonnes notes A l'école Puis là Il se met à faire Des roues arrière Devant l'entrée Pour épater la galerie C'est exactement Ce qui est en train De se passer Bah oui Tu vas redoubler Après Tu vas avoir Des mauvaises notes Pélo T'auras un mauvais métier La vie va être plus dure Ouais Alors mais bon C'est dur C'était quoi ça Ok Bon Tout petit Qui tank C'est quoi là A4 Attaque la queen Tour c8 Il veut c4 Et sur fou ici La vie à quatre Gagne le fou Bon ok C'est vrai qu'il se balade C'est vrai qu'en face Toupe il fait n'importe quoi Faut le dire quand même aussi Disons-le Je sais pas ce qu'il branle Toupe Il a un sacré toupet De me poser les cavaliers Comme ça Bon il a pas été actif Un seul coup de la game Donc la toupe Il est en train de faire La toupie Ça c'est ma passion De trouver les jeux de mots Les plus pourris possibles Avec tout ce que j'ai Sous la main Non on l'encourage pas Alors monstreueux Comme game Non Il aurait pu gagner du matériel Et il raffine trop C'est ça qu'on retiendra Faut pas l'encourager Dans ses pirouettes Dans ses roues arrières Voilà C'est 4 bien joué Ah c'est 4 bien joué Et le cavalier enfermé Bon à 4 On va faire non J'imagine Puis on va trouver un moyen De percer Peut-être il veut d'abord Faut à 6 Pour à 4 Gagner le pion Il y a plein de coups Empereur juste S'il se met mal au temps C'est un peu dommage Parce que Il a une position facile à jouer Il devrait cliquer Il va se mettre peut-être Mal au temps pour rien Il joue à 4 Bon coup forcé Ok Ok Il fait faux à 6 Maintenant Oh mais Toupie Il a un sacré toupet Ah je l'ai déjà fait Putain Il tourne en rond Comme une toupie Merde j'ai déjà fait aussi J'ai plus de jeu de mots Avec Toupie 23 secondes Ok Donc il y a un autre pion Qui va tomber Avec quoi on prend Il y a même des B3 Non mais Empereur Il va faire ça Il va faire B3 B2 C'est terminé B3 B2 Ça fait très mal Il y a vraiment Humilié Toupie Oh là 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 Ça me donne envie De jouer la défense moderne Cette partie Ça a l'air tellement simple Il continue à raffiner Putain Il continue à raffiner Je ne sais pas pourquoi Il n'a pas fait B3 B3 B2 Je ne sais pas pourquoi Il y a quoi Il y a un truc que j'ai raté Ou quoi Non B3 Bon ça raffine Empereur Allez Finis la game Putain Tu nous fais stresser Arrête là Putain C'est trop On a compris Que tu savais faire Les rois arrière On va se mettre À 40 secondes Dans cette game Là il Tout pour rien Tout pour rien Surtout rien Ça c'est drôle Bien vu Enfin ça me fait rien Je ne sais pas si c'est drôle Ok c'est joué En face Ça va abandonner Ça perd la dame Il peut même s'amuser Ok À faire dame B7 Ok Il ne raffine pas trop Bravo empereur Il va raffiner Dame B7 Et mat Allez C'est trouvé ou pas Ça part empereur Bien joué Et mat Ok Bravo à notre ami empereur Qui met son point Alors il nous a fait un peu bouillir À s'amuser avec son adversaire Il nous a fait bouillir Bien joué empereur Qui ramène l'équipe À 4-4 Non les principes ça allait Après t'as raffiné salaud T'aurais pu prendre la tour Tu fais chier empereur T'as fait vraiment trop de grigri Ok Je demande à Marc Je demande à Marc S'il veut faire une game C'est ce qu'on avait dit en off Bon je vais enfin pouvoir vous montrer Les amis Comment on doit jouer une partie d'échec 5 plus 3 Merci à Mr Wiz T'as raison Stirlis On va faire un petit peu de respiration Je suis tendu Bon bravo en tout cas la team Vous avez fait le job La moitié d'entre vous Donc là Non mais je vais vous donner les conseils Là les amis Quand il y a de la tension On se concentre sur ce qu'on sait faire Donc Ouverture Les principes Milieu de jeu Un plan Final Les principes Et en toile de fond Calculent des lignes forcées Si je fais ça Peu importe le résultat Je serai heureux Si je perds Ca veut dire que Marc Il a fait une game incroyable Ah Marc Il veut jouer en 2 plus 1 Ok En 2 plus 1 Ok Bon je Je vais accéder à ça devant C'est quoi ton compte 2 plus 1 2 plus 1 C'est dur de faire calcul Des lignes forcées Le divin chauve Ok Bon ça a joué en bullet En fait Ok Je vais pas refuser Ok Attendez Divin chauve C'est le divin chauve Voilà le divin chauve Donc je vais te défier Je sais pas quelle couleur il veut Je vais faire un Je vais faire un Un couleur random Ok Donc c'est un 2 plus 1 Donc là le calcul des lignes forcées On va faire au moins les coups forcés Donc défier ce joueur Temps réel J'espère que vous êtes prêts les amis 2 plus 1 Putain Un crément de 1 Je l'aime pas Classé Et je mets pour hasard les couleurs Ah Le divin chauve n'accepte pas les défis Je pense Non mais 2 plus 1 Allons-y Allons-y pour un 2 plus 1 Moi vous savez que j'aime pas trop Tout ce qui est bullet Blitz Moi plus c'est long Il m'a dit Bah alors C'est pas un road tout j'aime Viens Mais je lui ai dit Ça marche pas quand je te défie Il m'envoie des provocations Il essaye de me faire sortir mentalement Il sait que je suis fébrile Bah je le défie Mais ça marche pas Marc Ça marche pas Je lui ai dit Faut que tu me défies Non mais j'ai Je laisse Marc Ah respect des anciens Les amis Je laisse Marc choisir Sur quel format Il veut Il veut qu'on fasse La balle de match Tout me va Moi plus la cadence est longue Mieux c'est J'ai accepté les défis C'est bon Ok Donc je vais réessayer C'est parti Alors je vais essayer de vous faire des commentaires un peu pédagogiques Mais je vais essayer aussi de gagner la game Ça y est J'ai envoyé Le défi à Marc Allez Je me mets dans ma bulle Et le hasard nous a donné Les blancs Et j'ouvre avec E4 Ah il faut jouer assez vite en 2+, Ok Donc Karo Kahn Joué par Marc Hennen J'ai joué La fameuse variante que j'affectionne Et on va essayer de De prendre la paire de fous Donc il joue E6 E6 Comment je joue ici ? Je vais jouer fou E2 Je vais jouer fou E2 Idéalement j'aimerais faire D4 C3 Mais là j'arrive pas bien à le faire Si je joue C3 Il y a peut-être C5 ou E5 Donc je vais jouer fou E2 Je vais juste jouer fou E2 Ouais je sais je suis un peu lent Mais ok Ouais il faut que je clique un peu plus vite Alors l'échange ici Je pense qu'il me Il me plaît Parce que en fait J'ai la paire de fous Donc la paire de fous Ça ça me régale Comment je vais mettre mes pions ? Alors attendez Un peu de réflexion ici quand même Non je vais prendre juste l'espace Avec D4 Ok je vais accélérer la team Ah vous voulez que je joue hyper vite Ok Ah vous voulez pas que je commente Ok Bon je prends l'espace Le mec qui dit qu'il veut Non mais ok Non mais là c'est paire de fous Les amis sur le site De mon club Podia Il y a des parties pédagogiques Sur la paire de fous Donc là je peux pas Perdre A votre avis Je vais mettre les pions Sur quelle couleur ? Et Marc devrait mettre Mais Marc il le sait Marc il le sait Parce que sur le jeu de couleur Marc il le sait Donc il sait qu'il doit mettre Ses pions Plutôt Sur Blanc Je vais mettre le fous A deux cases du cavalier Je vais faire probablement Le grand roc Donc Marc va jouer probablement ça Bientôt Je peux faire A3 C4 Si je veux un jour En tout cas il a l'espace Je vais jouer grand roc Je me mets à accélérer un peu Il fait fou E7 Ok donc je comprends pas trop Moi je vais Faire A3 Peut-être préparer C4 On va préparer C4 Fou C3 F4 peut-être Fou F3 La tour qui va venir en E1 Je vais ramener ma tour en E1 bientôt Alors qu'est-ce qu'il veut ? Ok Je sais pas Pour l'instant je vais juste ramener ma tour au centre Ça m'étonne que Marc Il ait pas joué F5 Peut-être que S'il le joue pas Je vais finir par l'empêcher de jouer avec G4 Ok Je suis assez content qu'il me laisse faire ça Là je vais prendre l'espace Je vais menacer Je vais commencer à menacer des coups comme F5 Il peut pas jouer H5 Il a une tour qui joue pas Là il me permet de jouer C4 Attendez C4 mais j'ai E5 aussi F5 qui est intéressant F5 c'est très intéressant Je vais le jouer C'est très intéressant ou pas ? Je vais jouer plutôt C4 C'est plus simple Je vais jouer simple Ok C7 il va jouer Fou C3 Je mets mon Fou ici Il commence à y avoir des alignements Et là On va jouer F5 Je vais commencer à ouvrir la position Si je puis me permettre On va essayer Pas sûr que F5 soit un bon coup Je suis pas sûr Je vais faire une vive tour Je vais faire un sacrifice en fait Surprise Ah ok Il veut pas prendre Donc je vais moi-même prendre Il prend comme ça Je vais jouer tour F1 Un alignement ici Je vais placer Je vais peut-être doubler les tours Sur la colonne F Pourquoi pas Et là je vois un alignement Coup forcé G5 Coup forcé L'enfilade Vous voyez c'est tout de suite Les coups forcés C'est vu C'est immédiat Et on continue Avec les coups forcés Et on continue Avec les coups forcés La méthode des coups forcés Et on continue Ok Là je vois pas de gain Donc je vais juste revenir au bercail Attention à l'enfilade ici Faut être vigilant Mince J'ai fait une connerie J'ai fait une grosse connerie Je suis pas très bien joué Je fais n'importe quoi Je suis vraiment pas un joueur de bullet Je fais n'importe quoi Les gars je suis perdant Là probablement Oh la qualité N'importe quoi Heureusement pour l'instant Il pousse pas son pion passé Mais là ça y est Le pouce Ok Match nul Je propose une revanche Du coup Je propose une dernière Je propose une revanche Bien joué Marc J'ai un peu La conversion technique Elle était choc Marc qui s'est bien activé Ça met un peu plus de suspense Ouais ok Non mais après Je veux faire aussi Un peu de pédagogie Après je peux jouer plus vite Le début Si vous voulez La deuxième Je joue vite Bravo à Marc Bon il accepte ou pas Attends une minute Je récupère Emmanuel Ok Ah s'il a vraiment dit ça Pour faire retoucher Il faut déjà battre C'est drôle Bon ok Je vais envoyer fort Alors la deuxième Honnêtement Dans le milieu de jeu Ok Je pense Ok C'était une position compliquée En tout cas J'ai failli perdre Je vous dis la vérité J'ai failli perdre A la fin Quelques coups précis Et je perdais Je me suis vu perdre Dans ce match C'est parti Les amis Ah mais là Par contre Sur un Gambida Je suis un jouable Marc On a trop travaillé ça Au club Oh ça envoie le Magnus Et en fait Je vais jouer vite Parce qu'en fait Moi à la fin Je suis très très mauvais Quand même Globalement Je suis très mauvais En bullet Je viens de le voir Encore sur cette game J'ai fait n'importe quoi Alors Dame B3 On a dit quoi là dessus Ah il est préparé Marc On l'a vu On l'a vu ça On l'a travaillé au club Les amis Non ? Marc qui a des prépas Cavalier E5 Heureusement au club On a travaillé ça Sinon je serais paniqué 5 Dame E7 Vous vous souvenez ? Je ne me souviens pas De la suite par contre Si je joue Cavalier E5 Dame E7 Fou D2 Je ne me rappelle pas De la suite Ah il réfléchit A fou C4 aussi Peut-être C'est ça ? Fou C4 Normalement c'est Il fait fou C4 Mais du coup Là j'ai Dame E7 Je vais jouer vite C'est un bullet Sur Cavalier là J'ai l'échec ici Et ça Si je ne m'abuse Je ne sais plus d'ailleurs C'est ok ça Non ? Pour moi Oui On la connait cette ligne Les amis On la connait On l'a travaillé au club Ça on a travaillé au club Alors laissez-moi me souvenir S'il vous plaît Parce que là Je ne me rappelle plus Je pense que ça doit être prise Ça doit être tour là Je n'ai pas le choix Sinon il y avait des découvertes Et je perdais la tour en G8 Donc je suis obligé d'aller là Et là je crois que c'est Fou B4 le coup Effectivement Putain D'où il sort des prêts Comme ça Marc ? Il est bien préparé Et là je ne me souviens plus J'ai une minute Pour retrouver C'est quoi ? KSC6 ? Ou B ? Ou G5 ? G5 K et prend Fou prend Je ne me rappelle plus Là il y a un coin important A trouver Peut-être c'est KSC6 Ça doit être KSC6 Il m'a sorti une très bonne prépa Il s'était préparé Il s'était préparé avec les blancs Contre la carocane Il n'y a pas trop de prépa Dans la ligne que je joue Mais là effectivement Là c'est une position Qui aggrave pour les blancs Et moi je ne me souviens plus trop Cavalier prend Je ne sais plus ce qu'il faut jouer En plus ça joue pour la nulle Cette ligne là Calier prend Fou prend Fou prend Fou prend des 6 Calier des 4 Ça doit être ça Je ne me rappelle plus Calier prend Je pense que je dois prendre Et là je crois que c'est C'est quoi le coup ? C'est Cavalier à 5 Si je ne m'abuse Les amis vous voyez Je suis en train de me souvenir De la ligne qu'on a bossé là Avec idée On avait dit Si fou bouge Cavalier là On récupère la paire de fous Quoi qu'il arrive Ça vous rappelle des choses Ou pas au club ? Putain Gros effort de mémoire là Heureusement qu'on l'a Qu'on l'a bossé Heureusement que ça a été vu Et donc ça Ça donne l'égalité Ça donne l'égalité Parce qu'on a Fou de couleur opposée Mais Ok on va jouer Qu'est-ce que Pourquoi on ne jouerait pas ? On va jouer Les amis Merde Il y a Fou B6 Qui est en bon coup Mon bullet Je panique Je panique de zinzin Je vais mettre le fou ici Là je ne rate pas une tactique On est bon On va essayer de presser On est en finale J'essaye d'activer les pièces Allez j'ai gagné autant J'ai gagné autant Et du coup On gagne le match Non la team Bien joué Bravo on gagne le match Bravo à Marc aussi Merci pour la game Putain c'était chaud Il a fallu se souvenir D'une grosse prépa Contre Marc Impressionnant Marc il m'a mis En grosse pression Ouais Si on regarde rapidement Bravo Juste par curiosité Je ne suis pas sûr Je crois Je me suis souvenu D'une prépa Et à la fin C'est égal en fait C'est ça Qui est à 5 C'est la ligne Qui est à peu près égale Et là c'est égal Ok Et après En bullet Il se passe un peu tout Donc Ouais Heureusement pour moi Et pour l'équipe Marc qui a craqué À la fin Ok on commençait À être bien dans la pause Ok Merci Très belle prépa Bravo à Marc Et du coup Le match qui touche À sa fin Je ne sais pas Si je peux ajouter On va ajouter On a le droit ou pas Ok On va ajouter Jo Je ne sais pas si ça marche J'ai le droit de faire ça Marc Non ça ne marche pas Ok En tout cas Bravo la team On a win Le match Je vais féliciter Merci Pour le match Grosse Prépa Que tu m'as Sorti Bravo À toute Ton équipe La revanche Quand Vous Voulez Ok Bon la team On sort victorieux De cet affrontement Et ça fait Vraiment plaisir Il y a eu des émotions Putain Waouh Il y a eu des émotions De fou Il y a eu des émotions De zinzin Merci à tous les membres Du club Ne m'en voulez jamais Quand je suis Pas tendre Avec vous Vous savez que je vous aime Tous Au club On va progresser Ensemble C'est long Une progression aux échecs Des fois on a des mauvais automatismes Ça prend du temps De s'en défaire C'est un parcours De longue haleine Si vous n'êtes pas prêt Pour ça Ça va être compliqué Maintenant Ceux qui Qui ont envie De s'améliorer Jour après jour On va progresser On va revoir Un peu de fond de jeu Des choses sur les principes Finales Ouvertures Les plans typiques On va bosser Pour que ça soit mieux Les prochaines parties Merci à ceux Qui envoient des subs Merci à ceux Qui envoient De la force Franchement On a eu des émotions De fou J'espère que tous Vous avez passé Une super soirée Encore un grand merci A Marc Kennen D'avoir accepté Ce match Et merci à tous Les joueurs Les membres de son club Et franchement J'ai hâte Qu'on refasse Ça nous avait manqué Quand même Ce format C'est vraiment top Donc bravo Bravo à tous les membres De mon club On se retrouve Très très vite On se retrouve dimanche On peut faire un raid On est beaucoup Vous voulez qu'on raid On est beaucoup Est-ce qu'on peut raid Moi je connais pas Il y a des gens Que vous voulez raid Est-ce que vous voulez raid Quelqu'un Aux échecs On a qui Je sais pas Je connais pas les boules Il n'y a pas de français Langue French Ah bah voilà Il y a des Il y a des Il y a des Il y a des French Ah bah voilà Il y a des Il y a des Il y a des Il y a des French C'est qui ce bouc Sa tête Elle me dit un truc Après B6 J'avais Je connais ce joueur Allez on va raid A l'S4 On va raid le pélo A l'S4 Je sais pas si ça marche comme ça Identifiant non valide C'est vrai que ça pourrait être embêtant Mais après on aura toujours Attendez je vais lancer le raid Ça sera top quand même On est beaucoup A l'S4 H A L E Z Allez passez une très bonne soirée Allez je vous laisse accepter le raid Qu'on débarque à plein Qu'on débarque à plein 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 la team Allez passez une très bonne soirée On se retrouve très vite N'hésitez pas à rejoindre le club aussi Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait Ciao à tous la team Merci à tous les membres du club C'était incroyable Ciao ciao C'est ce que je me disais aussi Mon cher Galactique Ciao la team Il va me le laisser Sachant qu'il ne peut pas l'avancer Parce qu'il y a sa tour derrière Ok Salut tout le monde Salut Joe Je ne sais pas si tu m'arrêtes parce que tu as reconnu Ou si c'est le hasard Mais J'ai lancé un raid sur une petite chaîne C'est un plaisir de te revoir Il faut qu'on commence à te revoir la commu Est-ce que vous mettez la...